Bonjour tout le monde, goût de moyenne, on est au Luxembourg, on s'adapte. J'y étais 5 ans moi au Luxembourg. Est-ce que vous allez bien, ça va ? Ouais ! Cool, ouais, ça va. Bon, on vient de manger quand même. Bon, ah non, on ne va pas s'endormir aujourd'hui. Ah, ça va être intense. On va parler d'une architecture GitOps end-to-end, mais avant de commencer, on avait envie de se confier un peu à vous et de vous raconter notre première fois. Moi, ma première fois, j'avais 11 ans et mon père m'offre un bouquin d'HTML et de CSS. Je me passionne du sujet et pendant trois semaines, je vais ne rien faire d'autre que de coder mon premier site web. Dans mon souvenir, il ressemble à ça. Vous voyez, il est magnifique, il est superbe et je décide du coup, bien évidemment, de vouloir en faire profiter le monde. C'est là que les choses se compliquent. Je vais découvrir le pain de publier quelque chose sur Internet. Et à 11 ans, je vous avoue que le concept de FTP, je n'y comprends rien. C'est toujours le cas, Loïc. C'est toujours peut-être le cas. J'ai même un peu de mal entre la notion d'ordinateur local et de serveur distant. Mais bon, je trouve un tuto qui organise bien les choses sur Internet. Et du coup, je veux y arriver. Je vous avoue que ça y est, c'est la première fois que j'ai publié un site sur Internet. Mais mon grand kiff, c'était quand même plutôt la partie dev. Maintenant que Loïc s'est confié sur sa première fois, je vais faire de même. Et moi, ma première fois, vers 12-13 ans, je ne faisais pas comme Loïc. Je ne codais pas encore. Moi, qu'est-ce que je faisais ? Ça va peut-être en surprendre plus d'un. Mais je jouais, en fait, à 12-13 ans. Tout simplement. Et je jouais à ce genre de jeu. Peut-être que ça va rendre nostalgique certains. Là, c'est Age of Empires. C'était la grande époque de Starcraft aussi. Les RTS. Et ces jeux-là, ce qu'on aimait bien, c'était aussi de jouer entre amis. Et je vous parle d'une époque où, aujourd'hui, jouer entre amis, c'est simple. On va sur Internet, on lance une partie, c'est gagné. Mais à l'époque, Internet, c'était limité en termes de débit, en termes de temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les modems, ils faisaient des bruits bizarres. Je te rappelle, Loïc. Et ça va sembler dingue aujourd'hui. Mais quand on allait sur Internet à l'époque, en fait, le téléphone ne marchait pas. Oui, maman ne pouvait pas téléphoner en même temps. Je crois que c'était le plus gros bottleneck. Peut-être le plus gros bottleneck, que maman ne puisse pas téléphoner, c'était assez compliqué à gérer. Et du coup, la seule solution qu'on avait à l'époque, pour jouer entre amis, c'était ça. C'était de lancer des LAN. Et c'est à cette époque, vers 12-13 ans, que j'ai eu mon premier poste de responsable infrastructure de ma bande de potes. Mais il faut bien démarrer quelque part. Et que les termes tels que switch router, TCPIP, sont rentrés dans ma vie. Mais c'était une belle époque, il y a 20 ans. C'était une belle époque. On a grandi depuis. Ça, c'était il y a 20 ans. Il ressemblait à ça. Loïc avait des cheveux et il était créateur de Cita Concept. Voilà. Et Aurélien, toi, tu étais le responsable infrastructure de la fameuse LAN Anthropod. LAN Anthropod, qui a perduré d'ailleurs, il me semble. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne Loïc ? Aujourd'hui, je suis CTO chez Takima. Et dans l'histoire qui nous mène aujourd'hui tous ensemble, je vais être le dev. C'est-à-dire celui qui me met en prod. Et moi, je suis Aurélien Moreau. Et je suis VP Engineering DevOps chez Takima également. Et dans l'histoire qu'on va vous raconter avec Loïc, moi, je vais représenter le dark side de l'IT. C'est-à-dire l'Obs, celui qui gère la production. Je crois que normalement, tu n'es pas en majorité dans la salle. Je ne sais pas. C'est peut-être plus une conf dev. On peut faire un petit sondage pour savoir. Qui, ici, est dev de moins de 300 d'XP ? Levez la main. OK. Ah, OK. Quelques-uns quand même. Plus de 300 d'XP. OK. Et qui est, ops, 2. Non, non, quand même. Quand même. Non, tu n'es pas mal. Mais donc, c'est cool. Il y a des expériences, des profils un petit peu différents. Ce qui est cool, c'est que tout le monde va, on l'espère, beaucoup apprendre dans l'histoire qu'on va raconter tous ensemble. Du coup, Aurélien, dis-nous un peu. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, là ? Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui ? On va monter une infrastructure complète en GitOps tous ensemble. Qu'est-ce que c'est l'infra qu'on va monter ? On va partir d'une architecture software que beaucoup connaissent, je pense, la fameuse architecture 3 tiers, un front, une API, une base de données. Mais ce qu'on va vouloir sur cette infra, c'est qu'elle soit scalable et répliquée. On va vouloir que notre base de données soit production ready avec des backups, par exemple. Et on va vouloir créer notre production. Quand on a une production, ce qu'on aime bien aussi, c'est avoir une pré-production pour valider notre mise en production, justement. Donc, on va commencer à parler de multi-environnement. Et par la suite, quand on a plusieurs environnements comme ça, ce qu'on aime bien aussi, c'est avoir un cluster technique dans lequel on va mettre tout notre outillage transverse, plus opérationnel de contrôle et d'observabilité. Et la stack, Loïc, parle-nous-en un petit peu. Côté stack technique, alors la stack applicative, on ne va pas s'éterniser dessus, mais pour info, ce sera un front Angular et une web app en Spring Boot Java. Stack très classique, en somme. Ce qui va nous intéresser, c'est la DB, où on va monter un cluster Postgres ensemble. Le backup, on va utiliser un object storage du cloud, un service manager que vous connaissez sûrement, Amazon S3. Et côté contrôle, on va implémenter Rancher et Argo CD. Côté observabilité, Prometheus et ELK. Ça fait pas mal de name drop. Tout ça, ce sera hébergé dans des clusters Kubernetes. On va utiliser le Kubernetes as a service d'Amazon, qui s'appelle EKS. Et côté comment on va implémenter tout ça, Loïc en a parlé, notre infrastructure, ça va être un cloud provider AWS. Et on va faire un petit peu d'infrastructure as code tous ensemble. Et le code, on va le mettre dans le GitLab. Et on va utiliser des outils tels que Terraform et Ansible. Ok, donc en bref, pour résumer tous ensemble, on va monter une infrastructure complète sur Kubernetes, avec une application 3 tiers scalée et hautement disponible, un soc d'observabilité. Et le tout, vu qu'on fait du DevOps, on aime bien l'automatisation, on va mettre tout ça dans un pipeline. Ce qui est génial, c'est qu'en deux heures, on va avoir le temps de presque tout vous expliquer. On va repartir de la base, et on va vous montrer vraiment plein de détails. On part de zéro, je crois. Alors, on part presque de zéro. Ce qu'on a fait en amont, c'est qu'on a créé un compte AWS, puisque, comme vous le savez probablement, quand on crée un compte AWS, on a besoin de mettre les codes de cartes bleues. On s'est dit qu'en live coding, ce ne serait pas très utile. Ce ne serait peut-être pas génial. C'est peut-être la meilleure idée qu'on ait eue aujourd'hui. Et on a fait de même, c'est pour les mêmes problématiques. On a créé un domaine acheté chez Gandhi, le fameux Taki.one, qu'on va utiliser tout au long de cette session. Et qu'on a importé dans Route 53. Donc, ça y est, c'est parti. On va y aller. Pour information logistique, pour éviter, il n'y a pas de micro dans la salle, et pour éviter les problèmes de logistique, on vous a mis à disposition une plateforme. Donc, ceux qui ont des questions, vous les posez sur taki.ly slash ask. Le lien reviendra assez souvent. Et comme ça, ça nous permet de dédier des temps aux questions. Faites de l'upvote, d'un vote sur les questions qui vous intéressent, auxquelles on pourrait répondre en priorité. Comme ça, ça vous permet d'avoir un max d'interaction tout en optimisant le temps. Plutôt cool. Bon. Et bien, on va attaquer. Comme on a vu qu'il y avait des niveaux un peu différents dans la salle, Dev, Ops, plus ou moins XP, ce qu'on va faire, c'est un crash course. On va passer une vingtaine de minutes, là, à arborer quatre concepts qui n'ont rien à voir, en tout cas sans transition, juste pour qu'on ait tous à peu près le même niveau global pour pouvoir aller appréhender la suite. Et on va commencer par l'infrastructure as code. Et en fait, ce qu'on va vous présenter à travers l'infrastructure as code, c'est la vision que nous, avec Loïc, on a de l'infrastructure as code. L'infrastructure as code, nous, on la voit en trois étapes avant de pouvoir oster un applicatif. Donc, c'est ce qu'on va appeler, nous, l'architecture ICA. On verra par la suite pourquoi on l'appelle comme ça. La première étape, le I, c'est l'infrastructure provisioning. En gros, ça se résume en une phrase. Il me faut des serveurs de l'infrastructure pour oster un applicatif. Alors, attends, quand tu dis serveur, tu veux dire que tu vas acheter ton petit métal, que tu vas mettre tes disques à l'intérieur, tes nappes, tu vas câbler tout ça dans la rack. Exactement, je prends mon petit manteau, je prends mon serveur, je le mets sur mon bagage et je vais en data center, câbler tout ça. Non, bien sûr, aujourd'hui, on fait ça quand on doit aller en data center, mais par contre, aujourd'hui, avec l'arrivée des cloud providers, comme vous le savez probablement, c'est faciliter tout ça. En gros, les cloud providers vont nous permettre de déployer toute notre infrastructure, soit via des dashboards, là, on a le dashboard AWS, mais aussi, souvent, via des API. Mais on va quand même parler d'infrastructure, de stockage, de network et de compute. C'est ce qu'on appelle communément le hardware. Donc, cette première partie, c'est celle où je mets en place mon infra, c'est vraiment du hardware que je vais mobiliser. C'est l'infrastructure provisioning, le I de ICA. Exactement. La deuxième étape, c'est le C. Pour le C, c'est le configuration management. Le C, ça se résume en une phrase, il faut configurer mes serveurs, mon infrastructure. Donc, en gros, c'est quoi provisionner un serveur ? C'est notre serveur, il arrive, on va dire qu'il est vide. C'est, par exemple, installer un OS, installer les comptes, configurer un firewall, l'installer, les configurer. En gros, c'est déployer tout le socle technique, ce qu'on appelle le socle technique, pour rendre prêt à exécuter notre applicatif. C'est du software. C'est du software, contrairement au I infrastructure. Là, c'est du software. Donc là, je vais configurer mon infra, mon socle technique, c'est bien le mot-clé, pour qu'il soit prêt à recevoir mes applis. C'est le config management. Et la troisième étape, c'est le A pour application orchestration, orchestration des applis. Donc ça, ça va se résumer par cette phrase, je veux faire tourner mes applis. Bah oui, j'ai préparé mon socle technique, tout est sécurisé, j'ai mon runtime, bah oui, mais maintenant, il faut que je run mes apps dedans. Et ça, ça va être un truc qui a un lifespan beaucoup plus large. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur le setup, mais sur le run, sur l'évolution de mon application, les déploiements, gérer leur configuration, tout leur cycle de vie, mais aussi leur publication sur un hostname, en TLS, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la gestion de tout notre scope applicatif, c'est l'application orchestration. Et voilà, donc ça fait trois étapes, ICA pour hoster mon app, et ça tombe bien, elles sont assez bien délimitées, donc on va pouvoir les exploiter au travers de trois outils. Exactement. Alors pour l'instant, j'ai instancié mes serveurs, j'ai mon réseau, mon stockage, pour résumer, le e-infrastructure provisioning. Deuxième étape, je configure mes serveurs, ils sont prêts à recevoir mes applicatifs, c'est le config management. Et troisième étape, je déploie, j'orchestre la vie, la conf, la publication de mes applis, c'est l'application orchestration. Ok. Donc, trop bien, en fait, l'infrastructure as code, c'est tout bête, c'est le concept de faire ces trois choses-là sous forme de code. Assez simple, finalement. Assez simple. Et donc, comme on disait, on va avoir un outil pour chaque usage. Et exactement, on ne fait pas de l'infrastructure as code. Comme ça, on va avoir des outils. Et nous, on a fait des choix d'outillage pour faire de l'infrastructure as code. Le premier outil qu'on va utiliser, pour l'infrastructure provisioning, on va utiliser Terraform. Alors, il y a des alternatives, plus l'UMI en est un, il est plus récent, mais il marche plutôt pas mal aussi. Pour le config management, on va utiliser le bien nommé Ansible. Là aussi, il y a des alternatives pour le config management, Chief Puppet, par exemple. Et pour l'application orchestration, on va utiliser quoi, Loïc ? On va utiliser l'écosystème Kubernetes avec notamment Helm pour le templating. On aurait pu utiliser Customize aussi, si on avait voulu. Et bien voilà, elle est belle, cette architecture. L'architecture ICA, c'est ça. Infrastructure provisioning, config management et application orchestration. Super. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? L'infrastructure code, ça représente un principe. C'est celui de décrire la plupart des procédures Ops qu'on faisait traditionnellement à la main sous forme de code. Et l'architecture ICA, c'est les fameux ICA, infrastructure provisioning, Terraform, le config management qu'on va faire avec Ansible, l'application orchestration. Et ça, c'est pour faire de l'infra-ASCode. Un petit blog post, si ça vous tente, qui récape bien ces trois parties et comment on peut vraiment les utiliser. Parce que ça, ça va vraiment vous permettre d'avoir une bonne ségrégation des concerns quand vous concevez une architecture GitOps. Et c'est fait en plus pour l'infra-ASCode. Donc, voilà. Et là, tu parlais justement de GitOps. C'est le prochain sujet. C'est le prochain sujet. C'est quand même dans le nom du talk. C'est dans le nom du talk qu'on va en parler quand même. L'infra-ASCode, ça décrit un état. Très bien. Comme un petit peu du code quand on envoie une nouvelle version. Le souci, c'est que l'infra, elle va aussi évoluer comme une application évoluerait au fur et à mesure des développements. Et la manière de versionner des états quand on est étudiant, on comprend vite que ce n'est pas la manière la plus intelligente. Plus personne ne fait ça, j'imagine. Plus personne. D'accord. Plus personne n'envoie des artefacts par mail ou ne fait des renames sur les serveurs pour mettre avec des liens symboliques, tout ça. Bon, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Mais quand on fait du dev, on sait qu'en fait, il faut versionner notre code, qu'on l'utilise des code versionning tools comme Git. Et on adore ça parce que ça me permet de connaître l'état de mon code à un instant T, de pouvoir l'auditer, de pouvoir revenir n'importe quoi en arrière, même de faire du code collaboratif. Donc, c'est super intéressant. Mais du coup, moi maintenant, pour provisionner mon infrastructure, je fais du code aussi. En fait, l'infrastructure ASCode, Terraform, Ansible, c'est du code. C'est vraiment des fichiers de code. Est-ce que je ne pourrais pas faire pareil ? Bah si, mais il faut changer un mot. C'est qu'il faut changer code en infra. C'est assez simple finalement. Voilà, ça peut se faire. Et ce qu'Aurel a dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le concept de GitOps, ça va être de dire qu'à gauche, je vais avoir une source de vérité qui sont les plans de mon architecture. Ça va être des vrais fichiers, infrastructure ASCode, donc c'est des fichiers. On les met dans un repository Git et ça, ça va devenir notre source de vérité qu'on va ensuite aller synchroniser avec l'état réel de l'infra dans une prod. Ça devient auditable. Plus de drift possible et la vie est belle. Peut-être. Exactement. Donc le principe du GitOps, c'est finalement assez simple. C'est synchroniser le plan de mon infra, donc le code, à un instant T avec l'état réel qui est provisionné, par exemple, chez un cloud provider. Et tout ça, on le fait depuis Git. Voilà, super. Alors, ça, c'était le GitOps. Sans transition, on va essayer de comprendre la différence fondamentale entre l'approche conteneur et l'approche orchestrateur. Quand on est dev, notre objectif, c'est de faire du code. Et quand on fait du code, on va produire un incrément de code source. À chaque fois qu'on veut faire une release, on va créer ce qu'on appelle un artefact. Là, par exemple, c'est un war, c'est une archive J2E. Et cet artefact, on va aller l'envoyer à l'équipe Ops qui va s'occuper de le déployer. Et nous, côté Ops, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déployer une infrastructure. Par exemple, ici, on a besoin d'un serveur pour installer le point war. On va prendre ce point war, on va le copier sur le serveur et voilà. Attends, mais du coup, tu peux double-cliquer sur le point war, c'est un exécutable et boum, ça marche direct ? Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais si on met un point war sur un serveur, ça ne fait pas grand-chose un point war tout seul. Non, il manque quelque chose et ce quelque chose, ça va être ça. Ça va être un serveur applicatif, par exemple. Et notamment, pour du Java, il va nous manquer le JRE qui va nous permettre d'exécuter du code Java. Ok, d'accord. Donc, si je rends ça un petit peu plus générique, l'artefact produit par le dev, c'est du source code qui est archivé d'une certaine manière et quand on l'envoie à l'équipe Ops, l'équipe Ops, elle gère le système, la machine et la release, mais elle gère aussi cet environnement d'exécution, c'est-à-dire tout le nécessaire pour que mon exécutable puisse fonctionner. Des librairies, un runtime, etc. En français, on appelle ça l'environnement d'exécution. Mais il y a un petit problème avec ça. C'est vrai qu'il y a un petit problème parce que le runtime, il est maîtrisé par les devs, c'est les devs qu'on en a besoin. En fait, les nouvelles features qui sont proposées par le runtime, c'est les devs qui ont besoin de ça, donc qui ont besoin de le faire évoluer. Par contre, on le voit ici, c'est dans le scope des Ops. Donc, c'est les Ops qui le mettent en place et qui le mettent à jour. Donc là, il y a une petite incohérence entre les différents rôles et les responsabilités. Et oui, et ça, ça a créé des problèmes. C'est-à-dire, si je demande à Aurel de mettre à jour la dernière version de Java tous les six mois et que lui, il a des stacks applicatifs avec des langages et des partos. Hyper hétérogène en plus maintenant. Parce que là, on parle de Java, mais c'est de plus en plus hétérogène. Ça va être OK pour toi ? Moi, ça va être plutôt pied sur le frein à ce niveau-là. Pas pour rien, parce que nous, notre infra, on aime bien de la stabilité côté Ops. Donc, quand on aime bien de la stabilité, Loïc, il arrive avec toutes ces nouvelles features, ces évolutions, ça crée de l'instabilité. Quand on modifie un système, ça crée de l'instabilité. Oui, le dev, c'est un peu le chien fou de la nouveauté. Alors, Ops, pied sur le frein et toi, pied sur l'accélérateur. Exactement. Et donc, les boîtes ont créé souvent des organisations très silotées avec les équipes infra qui sont d'un côté du bâtiment, les équipes dev de l'autre et chacun qui se bat un peu pour sa maison. Et ça, c'est un petit peu anti-DevOps. Le rêve, qu'est-ce que c'est ? Le rêve, ce serait de dire finalement ce runtime qui nous embête, qui est à gérer pour les Ops, mais qui mériterait d'être du côté dev, on aimerait bien le remettre du côté dev. Et ça, ce serait génial. Vous prenez ce carré rose et vous le remplacez par un conteneur et vous avez compris comment est-ce que Docker a changé le game de la manière dont on ship de l'applicatif. Et ça, c'est un super game changer parce que grâce à Docker, on redonne au dev la gestion de son environnement d'exécution. Et grâce à Docker aussi, on a permis à l'Obs de se concentrer sur ce qui connaît le mieux, le run, l'infrastructure. Ça, c'est son métier à l'Obs. Et du coup, l'artefact a changé. C'est-à-dire que l'artefact, avant, c'était du code source, mais maintenant, c'est une image au sens OCI du terme. Là, on a dit image Docker, mais voilà. Et ça va être le code source plus l'environnement d'exécution. Ça, c'est un vrai changement là-dessus. Donc, on adore Docker. On adore pour ça. On adore aussi parce que les images sont idempotentes. Ça, c'est super important aussi côté Obs. On aime bien le côté ISO, qu'une prod soit ISO pré-prod pour valider nos mises en prod. C'est mieux. C'est immuable et c'est très compatible avec la redéfinition des responsabilités des équipes. Donc, trop bien. Et puis, c'était que le début puisqu'après, il y a eu Docker Compose. D'ailleurs, Aurel, Docker Compose, c'est trop cool parce que ça va me permettre de décrire un ensemble de conteneurs pour les lancer ensemble. Et ça, tu pourrais peut-être l'utiliser côté prod, non ? C'est vrai que je pourrais l'utiliser. C'est assez cool. Mais Docker et Docker Compose, ça ne résout pas tout. C'est vrai que c'est très bien comme l'a dit Loïc pour décrire une stack entière, un ensemble de conteneurs et les lancer ensemble. Par contre, ça marche bien pour un réplica sur une machine. Ça ne suffit pas pour nous pour aller en production avec ça. Moi, ce que je veux pour aller en production, c'est que mon API répartisse sa charge sur trois réplicas. Je veux aussi pouvoir l'autre balancer facilement sur ces trois réplicas les différentes requêtes. J'aimerais aussi que ces réplicas puissent tourner sur des serveurs différents dans ce qu'on va appeler des clusters. J'aimerais aussi pouvoir publier facilement cette API sur un hostname, sur une URL en TLS ou pas, par exemple. J'aimerais aussi pouvoir gérer le cycle de vie de mon applicatif d'une V1 à une V2, de pouvoir rollback aussi hyper facilement. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, la persistance, la scalabilité, la gestion des secrets, la gestion des pannes. Tout ça, c'est des choses que j'aimerais bien faire pour dire « Ok, je peux aller en production avec ça ». Oui, et ça, ce n'est pas du tout adressé par Docker ce qu'on a besoin c'est d'un chef d'orchestre et ce chef d'orchestre c'est qui ? C'est Kubernetes. Il fallait le coup qu'on le dise encore. c'est vrai. C'est synchro. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'image au sens OCI du terme, c'est maintenant l'artefact à déployer, c'est le standard. On ne déploie plus un jar, on ne déploie plus un war, on va déployer une image. Docker, c'est trop cool, mais ça ne permet pas d'adresser tout un tas de problématiques qui sont des problématiques d'orchestration. Donc un Docker qu'on pose sur un serveur, c'est trop bien, ça marche. Quand on commence à voir plein de Docker qu'on pose sur un serveur, on commence à se dire que ça pique côté publication à droite, mais alors quand on commence à voir plein de Docker qu'on pose sur plein de serveurs qui communiquent entre eux, ça c'est vraiment ce qu'on a typiquement, ça c'est plus la réalité de ce qu'on a en production, c'est qu'on va avoir vraiment une flotte de conteneurs sur une flotte de serveurs. Et du coup, quand on est dans un environnement hyper distribué, on rêverait de pouvoir adresser ça hyper simplement et c'est exactement le rôle de l'orchestrateur dont on va parler et le standard pour orchestrer des conteneurs aujourd'hui, c'est Kubernetes. C'est Kubernetes. Alors, petit point, question, je regarde un petit peu ce qu'on a. Ce que je vous propose, c'est qu'il y a pas mal de questions, continuez d'en rajouter. Là, des questions que j'ai vues, c'est des choses qu'on va adresser pour la plupart un petit peu plus tard. Donc on continue. On va parler du socle technique, justement des éléments qu'on va mettre dans ce socle technique. Bon, c'est parti. Troisième, dernier concept, Kubernetes. On vient d'en parler. Donc, Kubernetes, on va en dire deux mots. On va pas faire une masterclass Kubernetes, on n'a pas le temps, mais on va essayer d'introduire les éléments principaux de Kubernetes pour pouvoir appréhender la suite de la conférence. Donc, en quelques mots, ce qu'il faut retenir, là, on a mis la définition qu'en donne l'éditeur Google, c'est que ça rend facile le management des applications conteneurisées. Release date 2014 et ça a été open sourcé en 2015 et cet open sourcing a donné naissance à ce qu'on appelle la Cloud Native Computing Foundation. Pourquoi on parle de cette fondation ? Parce qu'elle est hyper importante dans le monde de l'open source. C'est une des plus grosses fondations, notamment pour ces applicatifs cloud natifs. Et puis d'ailleurs, il y a plein d'autres projets. Kubernetes, c'est le projet principal, mais il y a plein de projets dont on va parler d'ailleurs au long de la conférence qui sont dans cette fondation. On va parler de Helm, de Prometheus, c'est des projets qui sont incubés dans cette fondation. Clairement. OK, un petit point architecture pour Kubernetes. Très rapide, on va avoir d'un côté les worker nodes. Les worker nodes, c'est eux qui vont exécuter nos appuis et exécuter les conteneurs. Les fameux conteneurs, c'est ce qu'on appelle le workload. D'un autre côté, on va avoir les contrôleurs nodes. C'est le control plane. Il fait plein de choses, ces serveurs, il y a plein de fonctionnalités, mais il y a une fonctionnalité qui va nous intéresser pour la suite, c'est là où tourne le cube API. Le cube API, c'est quoi Loïc ? Parle-nous-en un petit peu. Le cube API, c'est une API REST JSON qui fonctionne avec une authentification JWT, très classique. Et cette API, on va pouvoir y accéder avec un client CLI qu'on utilise très souvent en local, qui s'appelle le cube CTL. Et on va s'authentifier avec ça, avec très souvent ce qu'on appelle le cube config. C'est un fichier dans lequel vous avez le endpoint du cluster qui nous permet de nous connecter à la cube API, le certificat et la clé privée. En bref, ce qui est important de comprendre, c'est que cube API, c'est dans cette API qu'on peut tout faire dans notre cluster. C'est notre single point of entry dans le cluster. Et voilà. Alors, il y a un autre message qu'il faut leur dire. C'est vrai que ça, on ne va vous le dire qu'une fois, donc retenez-le. Dans Kubernetes, en fait, tout est ressource. Dans Kubernetes, tout est ressource. OK. Et tout est ressource, ça veut dire quoi ? En fait, les ressources Kubernetes, on va les définir le plus souvent dans du YAML. Après, c'est du JSON aussi, mais on va souvent utiliser du YAML pour décrire nos ressources. Là, par exemple, on a mis une ressource de type pod, le kindpod, notre ressource, on va l'envoyer vers le cube API dont a parlé Loïc. Et Kubernetes, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réceptionner tout ça et ce qu'il va faire, en fait, il va faire converger notre infrastructure dans Kubernetes pour avoir un résultat attendu, à voir l'état de l'infrastructure qu'on a décrit dans ce fichier YAML. Il y a deux éléments importants. Il y a deux éléments importants dans ce que vient dire Aurel. Le premier, c'est qu'on déclare nos ressources. Quand on fait du dev, habituellement, on a l'habitude de faire de la programmation impérative. Je décris les étapes, les mutations que je veux faire sur mon code, sur mes opérations externes, etc. Ça, côté Ops, ça n'existe pas trop. On privilégie les approches déclaratives où, en gros, je dis voilà ce que je veux et on laisse le système qui est derrière converger, c'est-à-dire décider du diff qu'il doit appliquer vis-à-vis de l'état actuel. Autrement dit, là, Aurel, il a déclaré une ressource de type pod. La première fois que tu l'appliques, qu'est-ce qui va se passer ? Il va créer le pod. Et si je réapplique la même ressource derrière ? Il ne va rien faire du tout. Le pod existe déjà. Loïc le réapplique sans modification. Le pod reste présent parce que c'est l'état qu'on attend qui est installé dans Kubernetes. Et ça, c'est une différence fondamentale des approches Ops. Donc, quand vous faites du code version Ops, vous n'allez faire que du déclaratif. C'est pour ça que les gens disent qu'on va bouffer du Gammel toute la journée ou du HCL. C'est parce qu'on a des approches déclaratives. Et tous les outils qu'on va voir, ça va être beaucoup du déclaratif. Vous allez le voir par la suite. C'est parti, on va parler des ressources de base pour finir ce crash course. La ressource de base, l'atome de base de Kubernetes, c'est le pod. C'est l'unité atomique de cube. Et en gros, ça correspond à quel conteneur je veux lancer dans quelle version. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le conteneur ? Ça, c'est typiquement le genre de question auxquelles nous n'allons pas répondre aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc, on va faire l'amalgame là maintenant et on va dire bon, grosso modo, le pod, en fait, c'est un conteneur. C'est l'unité atomique de mon app avec quelle image dans quelle tag. Aurel vous a vendu un système répliqué avec plusieurs réplicas. On va avoir une ressource dédiée à la gestion de ce truc-là qui s'appelle le réplicaset. Ça va me permettre de dire combien de réplicas je veux dans mon cluster. Le réplicaset, en fait, c'est une consigne. C'est une consigne que le cluster va appliquer en continu et s'il ne se passe pas comme prévu, il va pouvoir faire de l'auto-healing. Il va essayer. Admettons, je veux trois réplicas de mon API. Il y en a une qui prend un peu de charge, qui a une fuite mémoire, qui fait un out of memory. L'appli crash. Le cluster va en relancer une parce qu'il a vu qu'on en avait plus que deux et que lui, il en veut trois. Donc, très important cette ressource. La troisième ressource la plus importante, c'est le deployment. En gros, c'est quel conteneur je veux lancer, dans quelle version, avec combien de réplicas, c'est bizarre, on a déjà vu. Mais avec quelle stratégie de déploiement ? En plus, oui. En fait, le déploiement, il est là pour gérer les transitions d'état. Par exemple, je veux faire une nouvelle release de mon app. Donc, en fait, il est là pour gérer le passage d'une image A à une image B. Il me permet de faire un rollback si tout s'est pas bien passé. Il me permet de faire un déploiement progressif. Donc, en fait, il va me permettre de faire beaucoup de choses qui sont ultra importantes pour nous en termes de résilience et si on veut avoir des déploiements à chaud. Donc, en pratique, en fait, le déploiement, il va embarquer la définition du réplicaset et du pod dans sa déclaration. Je m'explique. Ça, c'est l'YAML avec un kind deployment. Donc ça, ça va être le YAML qui décrit un deployment. Vous allez voir de la métadonnée. Pareil, on ne va pas en parler aujourd'hui de ce truc-là. Mais vous allez voir que dans l'aspect, il y a un nombre de réplicas. donc, en fait, c'est mes infos pour le réplicaset et tout en bas, vous allez avoir une autre spec qui décrit les conteneurs que je vais avoir à l'intérieur, donc mes infos pour le pod. Donc, en pratique, on ne crée jamais de pod et de réplicaset à la main. On ne fait qu'utiliser des deployments. Exactement. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Là, on peut faire tourner un applicatif. C'est pas mal. Mais par contre, ça ne suffit pas de faire tourner un applicatif. Ce qu'on va vouloir, c'est aussi configurer cet applicatif. Et pour configurer cet applicatif, on va introduire deux nouvelles ressources, les config maps et les secrets. Les config maps et les secrets, en fait, on va stocker de la configuration. Et les pods, ils vont venir shipper cette configuration et les injecter dans les conteneurs. Par exemple, on va souvent utiliser des variables d'environnement. On peut aussi injecter des fichiers et même des volumes. Et en gros, par exemple, si on a besoin de se connecter à une base de données post-grès, en fait, on va déclarer notre configuration dans un secret, pour le coup. Une base de données post-grès, là, c'est un password, on va le mettre dans un secret. Et du coup, le conteneur, il va utiliser cette variable d'environnement pour se connecter à la base de données. Pourquoi on utilise config map et secret ? Le nom parle de lui-même. Les secrets, on va plutôt mettre des données sensibles. Et puis, c'est encodé en bas 64, vous allez me dire, ce n'est pas hyper sécure. Mais par contre, derrière, c'est des ressources différentes. Donc, on va pouvoir gérer les accès aussi avec du airbag différemment sur ces ressources. sur ces éléments-là. OK. Là, on a notre configuration. Ce n'est pas mal. Mais par contre, quand on fait du web, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? C'est publier tout ça. OK ? On va introduire deux nouvelles ressources. Le premier ressource, c'est le service. Le service, c'est quoi ? C'est le load balancer interne de Kubernetes. Là encore, on fait un petit amalgame. On ne va pas parler de type de service. On n'a pas le temps pour ça. On va considérer, nous, que le service, vraiment, load balancer interne de Kubernetes. Ce qu'il faut savoir, dans Kubernetes, on ne discute que très rarement entre de pod à pod. On va plutôt discuter de pod à un service qui va router sur les différents réplicas d'une API, par exemple. Donc, le service, c'est bien, c'est le load balancer interne. Par contre, c'est interne. C'est interne. Et nous, ce qu'on aimerait bien aussi, c'est pouvoir publier facilement sur Internet, par exemple. Et là, on va utiliser un ingress pour ça. L'ingress, il va servir à quoi ? Justement à ça, à publier sur Internet, sur un hostname, en TLS ou pas, avec une URL qu'on a défini. Donc, pour ceux qui sont familiers de ça, c'est une implémentation d'un RPX, de ce qu'on appelle un RPX. Un reverse proxy. Un reverse proxy, exactement. Donc, on va pouvoir publier son API sur un host. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ingress, ça ne fonctionne pas sur un Kubernetes de manière native. Il va falloir installer des éléments pour pouvoir gérer justement cette implémentation de reverse proxy. ce n'est pas autonome. On a besoin d'outils, par exemple, pour gérer les certificats. Donc, voilà, je crois qu'on a à peu près tout. Il va manquer une petite ressource dont on voulait vous parler. La dernière, on vous le promet, c'est le namespace. Le namespace, c'est encore une fois une ressource Kubernetes. Comme son nom l'indique, c'est un espace de nommage dans lequel on va pouvoir scoper l'ensemble des ressources qu'on a vues précédemment. Déployment, config map, ingress, service. On va les scoper dans un namespace et on va pouvoir, par exemple, les scoper par projet et donner des accès, par exemple, différents sur ces projets-là. Super. Donc, voilà pour le namespace. Bon, des ressources, il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup. Il y en a des centaines. On s'est dit que pour aujourd'hui, c'était déjà pas mal et on ne va pas aller toutes les explorer. À retenir, le namespace, c'est un dossier, un regroupement sémantique qui va représenter un projet et qui va me permettre de l'isoler, notamment au niveau des droits. Le deployment, c'est le truc qui fait tourner et scaler mon conteneur. La config map, c'est le truc qui va me permettre de stocker mes variables d'environnement que je vais pouvoir fournir à mon conteneur. Le secret, c'est le truc qui est pareil mais pour les variables sensibles. Le service, c'est encore une fois le truc qui me permet de l'autrebalancer mes requêtes sur mes différents réplicas à l'intérieur du cluster. L'ingress, c'est le truc qui me permet de publier mon applicatif à l'extérieur sur un host name en TLS ou pas. Voilà. Alors, pour que l'ingress fonctionne, Aurel vous l'a dit, l'ingress, c'est un petit peu une spec, mais il a besoin d'être contrôlé, il a besoin de choses externes pour qu'il fonctionne. Donc, on va devoir installer des choses en plus dans le cluster pour qu'il fonctionne correctement. On a dit beaucoup de trucs, je crois. On a dit beaucoup de fois le mot truc, mais en fait, je pense qu'on ne l'aura pas dit, mais il suffit de remplacer truc par ressource parce que dans Kubernetes, encore une fois, on ne l'aura pas dit. On laisse le bénéfice du doute. Dans Kubernetes, tout est ressource. On ne le dira qu'une fois, donc rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en. Eh bien, c'est pas mal. Alors, en vrai, en 25 minutes, une trentaine de minutes, GG, vous avez déjà compris le concept de l'Infra-HasCode, compris le concept du GitOps, vu la différence fondamentale entre le conteneur et le rôle de l'orchestrateur. Et vous avez déjà découvert les ressources principales de kubes. Donc, voilà, GG, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Je regarde un petit peu les questions, si vous voulez. Alors, une question, pourquoi Kubernetes plutôt que Docker Swarm ? Eh bien, c'est une bonne question. Kubernetes, c'est le standard. C'est vrai que, moi, quand j'ai commencé Kubernetes, donc, 2016-2017, question rapide, Aurélien, pas tout. Je vais raconter toutes les questions. Du coup, à cette époque-là, on se posait la question, forcément, de savoir si on faisait du Swarm ou du Kubernetes. Maintenant, on ne se pose plus la question. C'est le seul qui a été implémenté par l'ensemble des cloud providers pour proposer du Kubernetes. Et on va le voir, d'ailleurs, à quel moment il y a eu vraiment ce tampon de standardisation de Kubernetes, on va le voir par la suite. Mais c'est le standard. Donc, quand on veut faire de l'orchestration, Kubernetes, c'est le standard, c'est pour ça qu'on en parle. Forcément, on aurait pu, à l'époque, il y avait Mesos, il y a plein d'implémentations possibles. Nous, on va parler, on va rester assez standard. C'est comme Terraform and Siebel, c'est aussi des standards pour faire du config management ou de l'infra-provisionnement. Mais forcément, bon, Kubernetes, s'il faut faire un choix d'orchestration, elle est plutôt sur le standard. Elle est plutôt sur le standard. Trop bien. Les autres questions, on les adressera un petit peu plus tard, je pense. C'est parti, on y va. Allez. Épisode 1, c'est pour toi, Aurel. Le premier épisode, c'est déployer son infrastructure avec un cluster Kubernetes. Donc, le but, ça va être de disposer d'un cluster Kubernetes. Mais, on a dit que ce cluster Kubernetes, il devait être sécurisé, production ready. On va aussi avoir de la standardisation parce qu'on va faire de l'infrastructure as-code et on a besoin aussi d'automatisation et là, on va parler de déploiement continu. On va voir avec quel outil on va faire ça. Pour la sécurisation et la production readiness, on va partir sur un service EKS manager donc EKS, c'est un service Amazon, AWS, c'est le Kubernetes manager d'AWS. Quelques mots d'EKS, donc on l'a dit, Kubernetes has a service de AWS, release date en 2018 et justement, on parlait de standardisation, 2018, c'est vraiment la date où Kubernetes est devenu le standard parce que c'est la date où AWS, qui est le roi du vendor locking, on ne va pas se mentir, AWS, roi du vendor locking, qui avait son propre service concurrent, qui avait son propre service d'orchestration de conteneurs qui l'a toujours d'ailleurs, EKS, qui est aussi un produit qui permet de faire de l'orchestration de conteneurs, ils ont quand même dû implémenter un Kubernetes as a service et c'est ce jour-là où il y a eu vraiment le tampon en mode si AWS est imposé par l'industrie d'avoir un Kubernetes as a service pour avoir justement cette standardisation puisque Kubernetes c'est une API standard, c'est là qu'il y a eu le stampel en mode OK, Kubernetes c'est le standard pour faire de l'orchestration d'applications. Particularité de KS, très rapidement, mutualisation du control plane, donc on n'a pas la main sur le control plane, un cycle de vie entièrement géré par AWS, ça c'est cool pour les upgrades en quelques clics ou via Terraform, on va pouvoir faire ça, intégrer complètement à l'écosystème AWS, c'est-à-dire au niveau stockage, on va pouvoir provisionner très rapidement des disques, niveau sécurité, IAM, on va pouvoir utiliser tout le socle réseau, VPC, donc vraiment intégré à l'écosystème AWS et une modularité très riche, on va pouvoir aller dans la customisation d'un Q&A. Ils ont été très fins et la facturation, on peut en parler aussi. Ils ont été très fins aussi sur la facturation. Ils ont été très fins sur la facturation AWS. AWS, rien n'est gratuit, vous payez la bande passante, les disques, le control plane qui est payant. Oui, le control plane, il est mutualisé mais il est payant quand même. Très créatif les équipes de facturation à AWS. Ce n'est pas le cas pour tous, il y a des control plane mutualisés qui sont gratuits OVH par exemple sans leur faire de pub. Pour la standardisation infrastructure ASCODE, on va utiliser Terraform qui est un produit HACICORP. Terraform, en quelques mots aussi, c'est une solution qui va nous permettre d'automatiser notre provisioning d'infrastructure des ressources assez facilement ASCODE. Release date 2014, donc ça a bientôt 10 ans finalement et puis ils ont été très longtemps en V0 pendant 7 ans à peu près et ça ne fait que 3 ans qu'ils sont en V1 mais on l'utilisait déjà bien avant. Déjà en V0, on n'avait pas peur de l'utiliser. Considérer quand même que c'était stable. Les particularités, c'est un langage déclaratif donc ça c'est hyper important. On vous le rappelle, le déclaratif, on aime bien quand on fait de l'infrastructure ASCODE avec un langage un petit peu particulier, on va le découvrir ensemble, le HTL. Des fonctions, on va utiliser beaucoup de modules puisqu'on ne va pas déclarer toutes nos ressources une par une. On va utiliser des modules et ça fonctionne par état. Là aussi, on adore ça, la fonctionnalité par état pour avoir l'état de notre infrastructure. Ok, pour l'automatisation, le déploiement continu, Loïc, est-ce que tu peux nous en parler ? On a choisi une solution qui était au plus proche du repository, donc on a pris GitLab CI-CD. Deux mots sur l'outil, c'est la solution de CI-CD de GitLab. Release date 2015, donc c'est un des premiers. On était dans l'ère de Jenkins un petit peu. On arrive un petit peu là avec une approche conteneur. GitHub Action, ce sera bien plus tard. Les avantages intégrés dans la plateforme GitLab, il y a des pipelines. Dans les pipelines, il y a des stages et dans les stages, il y a des jobs. Tout ça, c'est exécuté par des runners qui peuvent être bare metal, dans Kubernetes, dans des conteneurs, où on veut. Et il y a une documentation qui est assez riche. C'est vrai. Il faut qu'on vous le dise, on ne va pas insister sur GitLab aujourd'hui parce que ce n'est pas là que se réside l'intérêt du talk. Donc, on va plutôt insister sur d'autres trucs pour vous apporter un peu plus de valeur. En pratique, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Dans le côté, on va avoir notre code qu'on va mettre, comme l'a dit Loïc, dans GitLab. On va avoir notre code Terraform et puis on va pouvoir définir notre pipeline avec le GitLab CI.yml. Loïc vous l'a dit, on va très peu en parler. Cette pipeline, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va déployer sur une infra AWS. Côté infra AWS, on va avoir deux fonctionnalités principales qui sont le network, puisque pour faire un cluster Kubernetes, on a besoin d'un network, de réseau et une autre fonctionnalité qui est le cluster lui-même, ce qu'on va appeler le compute. OK. Allons-y pour du Terraform. À quoi ça ressemble du code Terraform ? Le code Terraform, on l'a dit, c'est du HTL, donc c'est un langage HICORP, du Terraform et c'est des fichiers .TF dans lesquels on va décrire de l'infrastructure. Qu'est-ce que ça veut dire décrire de l'infrastructure ? Ça veut dire qu'on va décrire des ressources, on va appeler ça des ressources dans Terraform, chez un cloud. Et on va pouvoir importer des modules pour pouvoir faire ça facilement. Qu'est-ce qu'on met dans des modules Terraform ? Dans les modules Terraform, il y a plusieurs choses à mettre. La première chose, on va déclarer le OU. Le OU, ça va être le provider. Pour déclarer ce provider, le mot-clé, ça va être provider. Là, par exemple, on va aller chez AWS, on va le définir, donc la région US East 1. Tu te rappelles ce que c'est, Loïc ? US East 1, ouais, dur, Virginie, je crois. C'est la co-test, ça c'est sûr. Et on va lui définir les accès avec l'access key pour pouvoir accéder à notre environnement AWS. Une fois qu'on a défini ce provider, ce provider va nous donner en fait un accès à l'ensemble de ces ressources. Donc là, on va parler d'un nouvel objet qui s'appelle les ressources. Les ressources, là, ça va être du snake case. On va les définir de la manière suivante. Le provider, donc le nom de provider, AWS, qu'on a défini précédemment. Le type de ressource, ici, une instance. Une instance, c'est quoi au sens AWS ? C'est un serveur, tout simplement. Et on va lui mettre un ID. Ici, on va décrire un build serveur. OK. Et ensuite, on va mettre toutes les specs de la ressource. Donc par exemple, l'instance type, ici, c'est le gabarit du serveur qu'on va déployer. Je vais hardcoder toutes les valeurs. On ne va peut-être pas tout hardcoder puisque là, on a vu le provider les ressources. Et en fait, vu qu'on fait du code nous aussi maintenant, on va aussi introduire des variables. Aurélien, je te calme un petit peu parce que c'est du code d'Obs quand même, c'est-à-dire la déclaration d'une variable en 5 lignes. Vous le faites en une ligne, nous, on décrit bien nos variables, on préfère bien décrire nos variables. Du coup, comment on va décrire les variables dans Terraform ? De la manière suivante, variable, le nom de la variable. Et là, on va vraiment définir précisément la variable, le type, une valeur par défaut, une description. On va pouvoir consommer cette variable dans l'ensemble de nos ressources. Par exemple, ici, on va pouvoir définir cette variable avec var.awsregion, consommer cette variable. Et on va pouvoir fournir des valeurs à ces variables de plusieurs manières. La première manière, c'est de le décrire dans un fichier, décrire toutes nos variables dans un fichier qui va s'appeler avec l'extension .tfVars. La deuxième manière, c'est de l'injecter directement avec des variables d'environnement, tfVar, nom de la variable. Et la troisième manière, c'est de le mettre directement quand on lance les commandes Terraform en mode dans le CLI. Donc en mode command line, ça on fait rarement. On ne fait jamais. On ne fait quasi jamais. On évite de faire ça, on préfère les méthodes précédentes. Et sinon, on peut ne pas définir de variable du tout et du coup, c'est à ça que ça sert la variable par défaut. OK, pour les variables, mais par contre, vous avez vu là, c'est les variables d'input. Il y a un autre type de variables dans Terraform qui vont nous intéresser. Comment je connais l'IP du serveur que tu as créé ? C'est vrai que nous, ce qu'on a besoin, c'est l'OI qui a besoin de savoir l'IP publique de mon serveur que je viens de déployer sur AWS. Puisqu'il va en avoir besoin peut-être pour le mettre dans le DNS ou des choses comme ça pour publier un service. Ça, on ne peut pas le connaître en avance. Quand on déploie, en fait, ils nous fournissent une IP publique, on va pouvoir l'utiliser. Et bien, c'est pour ça qu'on utilise les variables d'output. Ils nous permettent un nouvel élément qu'on va introduire, c'est ce qu'on appelle le TF-State. Le TF-State, c'est quoi ? C'est un fichier JSON dans lequel on va avoir la description de l'ensemble de notre infrastructure qui vient d'être provisionnée par Terraform. Donc, c'est un truc hyperverbeux. Vous allez me dire pourquoi on fait des variables d'output alors qu'on a toutes les infos dans ce fichier-là ? Et bien, justement, c'est que c'est hyperverbeux. Donc, vous allez voir à quoi ça ressemble. On va préférer, justement, déclarer ces variables qu'on va réutiliser, préciser ces variables qu'on va utiliser pour les passer à, par exemple, d'autres outils d'infrastructure ASCODE qui vont suivre ou via des modules affichés à l'admin, par exemple. C'est le fichier le plus important sans lequel Terraform ne peut pas fonctionner. Parce que c'est lui qui dit voilà les ressources que j'ai créées, les mots de passe que tu ne connais qu'à la génération, etc. C'est lui qui va contenir toutes ces infos. Et pour pas que ça devienne le bazar, on va faire des modules. Un module, c'est quoi ? Encore une fois, un objet Terraform qu'on va déclarer avec le mot-clé module. Puisqu'il faut savoir qu'en fait, quand on dit qu'on va faire un EKS chez AWS, on ne va pas faire juste une ressource EKS. On va plutôt utiliser un module puisqu'une fonctionnalité EKS, c'est une cinquantaine de ressources. On a besoin de définir des workers group, des policiers, des ouvertures de flux entre les workers, des choses comme ça. Chaque élément est une ressource. Une fonctionnalité EKS, c'est 50 ressources à peu près. Au lieu de se taper le truc à la main, on va plutôt utiliser des modules qui nous définissent plus une fonctionnalité. C'est pour ça qu'on va beaucoup utiliser des modules. Il n'y a plus qu'à lancer. Comment on lance du code Terraform ? On va lancer du code Terraform en plusieurs étapes. La première étape, ça va être Terraform init. L'init, il va télécharger l'ensemble des modules externes qu'on va utiliser dans notre code Terraform. Il va aussi vérifier la syntaxe des fichiers TF, des fichiers du code Terraform. Et chose importante, il va aussi vérifier l'accès au fameux TFState, ce qu'on appelle le back-end dans Terraform. La deuxième étape, c'est le plan. Le plan, il va rafraîchir le point TFState, là où on a décrit l'ensemble de notre infrastructure, avec l'état courant. Parce qu'on ne modifie jamais chez AWS à la main, mais nous, on préfère quand même vérifier avant de lancer le code Terraform. Ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va nous dire le diff entre ce qui est présent côté infra, donc ce qui est dans le TFState finalement, et la modification qu'on introduit dans notre nouveau code Terraform. Il va nous faire un diff et ça, on apprécie plutôt quand on va modifier une infra, c'est bien de savoir ce qui va être modifié. Et enfin, on arrive dans le visu du sujet, le apply, il déploie l'ensemble des ressources et si vous avez suivi, on déploie une nouvelle infrastructure, on modifie notre infrastructure, du coup, on va générer un nouveau TFState, puisqu'il va rendre compte de la nouvelle infra qu'on vient de déployer. Et petit job en plus, le destroy, qu'on ne fait pas trop en prod. On fait rarement du destroy et en prod, on met pour des pocs, des démos, c'est pratique, ça marche plutôt bien. C'est bien de détruire parce que tout est payant. Bon, Aurel, ça fait quand même beaucoup de théories, ça serait bien que tu nous montres des trucs là. Ok, on va faire un premier petit live coding, donc sachez que c'est sans filet à chaque fois, nous. On stresse toujours un petit peu à partir de ce moment. C'est à chaque fois, on aime bien la spontanéité, donc on va faire tout ça sans filet. S'il y a une indispo AWS, ben voilà, dommage. Donc ce qu'on va faire, on va faire un Hello World, notre Hello World, nous le Hello World des Ops, des Ops on l'appelle. Donc le côté dev, le Hello World, vous c'est... Il est peut-être plus rapide, mais il coûte moins cher aussi. C'est vrai qu'il coûte moins cher, donc ça déploie de l'infrastructure. Bon, ben voilà. Ok, ce qu'on va faire, on vous l'a dit, on va d'abord définir le où. Donc on va créer un fichier provider.tf ici. Donc attention, j'ai sorti l'IDEU, IntelliJ, je me suis adapté au monde des devs. Oui. Mais on va voir que... Passer de Notepad++ à IntelliJ, ça a été une grande étape. Par contre, c'est génial parce qu'il y a les petits live templates qui aident vachement quand même pour aller vite dans les démos. Mon petit provider, on a dit que ça allait être AWS, la région, je mets ça où Loïc ? EU-West ? On va aller en Irlande. Irlande, EU-West1. Il fait frais en Irlande, on va aller EU-West1, c'est l'Irlande, il faut les connaître par cœur. Donc pas du tout, vous pouvez aller les chercher autre part. plusieurs providers. Si vous voulez faire du Terraform multi-provider avec plusieurs régions ou même plusieurs providers, Google, un provider on-premises, etc., vous pouvez tout à fait le faire ici aussi. OK. J'ai fait mon où, maintenant je vais faire mon quoi. Mon quoi, moi j'ai dit que je voulais déployer mon Hello Word à moi, c'est-à-dire déployer une instance AWS en Irlande. Donc je vais l'appeler par exemple Build Server. OK. Donc ça c'est mon instance. L'AMI, qu'est-ce que ça va être l'AMI ? Ça va être l'image que je vais déployer. Donc là, autant les EU-West1, on peut les connaître par cœur, autant les images. Ou alors t'es vraiment un TGM si tu fais ça. Voilà. Là je t'applié, t'imagines. OK. Non, mais par contre, j'ai un catalogue ici. Tu mets un petit Ubuntu, un truc très classique. Ouais. Hop. Alors un truc qui est important sur les AMI, c'est qu'il faut bien checker la région parce que ces ressources-là, elles sont region-based. Donc vous avez beau avoir la même image sémantiquement, les IDs seront différents d'une région à l'autre. Vous ne faites pas avoir. Et là, je vais faire un petit T3 nano. Allez, ça va suffire largement pour la démo. Donc c'est vraiment un petit serveur. Là, c'est le gabarit du serveur, le T3 nano. OK. Finalement, là j'ai tout pour lancer mon code Terraform. Donc on l'a dit, la première chose à faire, c'est de faire un Terraform init. OK. C'est là que c'est là pour que le Wi-Fi soit rapide. Oui, parce que là, on l'a dit, il télécharge l'ensemble des dépendances sur les modules. Donc on va voir si le Wi-Fi est rapide. Normalement, ça ne devrait pas trop prendre de temps. On va voir ça. Allez. On va voir. Le Wi-Fi n'est pas super rapide. Je vais répondre à une question. En attendant. Faut-il un fichier variable.tf par environnement ? C'est parfait. On répondra à cette question tout à l'heure. Ah bah super. Ça valait le coup. C'était rapide. Finalement, on adapte les réponses à la bande passante. OK. Donc là, vous voyez, mon init a bien fonctionné. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est le plan. Donc je vais faire un Terraform plan. Hop. OK. Donc là, je vous ai dit, il faisait un diff à chaque fois. Donc là, on va retrouver le diff ici. Vous voyez que c'est un to add. Zéro à changer, Zéro à détruire. Ça tombe bien. Moi, je crée un serveur. Et donc, une fois qu'on a fait le plan, on va pouvoir faire un apply. Terraform apply. Je vais pouvoir valider. OK. Et là, ça commence à créer mon serveur. Donc là, je vais pouvoir aller côté AWS, aller checker mes instances. Hop. Si je fais un refresh, hop là. Mon T3 nano, là, que je viens d'initialiser, il est en cours d'initialisation, il est en cours de déploiement. OK. Bon. Il a déjà été fini. Ça, c'est plutôt cool. Et ce qu'on va pouvoir voir, vu que c'est fini, c'est le fameux TFState dont on vous parle. Qui a été créé là, entre temps. Qui a été créé. Exactement. Donc là, le TFState, si je montre un peu à quoi il sert, pour un seul serveur. Vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. c'est vraiment un seul serveur qui a été déployé. Mais là, je comprends l'intérêt de faire des variables d'output, du coup. Oui. C'est plutôt, imaginez une infra complète, la tête du Terraform, du TFState. OK. Bon. Par contre, vous voyez que là, ici, il y a un petit output. Ça peut peut-être nous servir à quelque chose pour nos fameuses variables d'output. Pour simplifier l'accès. Ce qu'on va faire, c'est justement créer cette variable d'output. On va faire évoluer notre code Terraform. On va créer un nouveau fichier. Donc sachez que là, je mets des noms au fichier, mais je pourrais mettre n'importe quoi. Je pourrais mettre Toto.tf. En fait, il lit les fichiers par bloc. Donc, c'est plus pour la nomme en clé. Enfin, pour se repérer dans le code, c'est mieux. Mais voilà. Je vais faire ma petite variable d'output. Mon output, je vais l'appeler comment ? On va l'appeler public IP. C'est ça que tu avais besoin, toi, Loïc. Oui. L'IP est public. La valeur, on va aller prendre, c'est une instance AWS qu'on a appelée buildServer. Donc, c'est là qu'Intelligy, il est quand même pratique. Oui. Intelligy et Intelligent. Et ce que j'ai besoin, c'est la public IP. Il connaît vraiment tous les éléments de mon serveur. Public IP. Hop. Ici, c'est cool. OK. Et maintenant, je vais aussi en profiter pour créer des petites variables. En plus, hop, ici, on va faire un nouveau fichier qu'on va appeler variable.tf, ici. Et du coup, qu'est-ce que je vais variabiliser ? Par exemple, mon T3 nano. OK. Là, c'est un peu hardcodé. Du coup, je vais faire une variable ici. Hop. tf, on va faire la variable. On va l'appeler instance type. Allez, soyons original. Le type, c'est une chaîne de caractère. La valeur par défaut, on va mettre T3 nano. Hop. Et voilà, on a notre variable. Et du coup, cette variable, on va pouvoir l'utiliser ici. Hop. Et vous allez voir, on va faire var. Et bon, IntelliJ, toujours hyper pratique. Instance type. Et là, du coup, j'ai fait évoluer mon code Terraform. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je peux faire un Terraform init. Donc là, par contre, j'ai tout en cache. Bam. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas le temps de répondre à une question. Là, il n'y a pas eu le temps pour ne pas répondre à une question que tu as nommée. OK. On va faire un plan, Terraform plan. Donc là, il étudie le drift entre ce qu'il a créé et ça. Et il dit, j'ai juste un output à changer. Exactement. Mais il est déjà dans mon fichier. Mais par contre, mon infra n'a pas évolué. Donc, c'est là où le côté déclaratif et le côté état est important. Et donc, je vais pouvoir faire un apply. Ça devrait être immédiat. Ça devrait être assez rapide, de l'apply. Donc là, il contacte aussi le cloud provider pour savoir. On va faire ça. Vous voyez que, en fait, il n'y a pas eu de changement mais par contre, j'ai un nouvel output, public IP. Et si je vais dans mon Terraform TF State ici, vous voyez que là, l'output, j'ai ma nouvelle IP. OK ? Super. Bon, ben voilà. J'ai fait mon petit L-Award. On n'oublie pas de détruire. Destroy. Parce que ça coûte de l'argent tout ça. C'est faire ta VM. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? Vous venez de faire un module Terraform des ressources à déployer, des variables input-output et un backend qui était local. C'est-à-dire que le fichier était en local. On l'a lancé pour déployer l'infra et vous avez compris aussi l'intérêt du TF State. En vrai, là, en 10 minutes, vous avez compris 90% de ce que vous devez savoir pour faire du Terraform at scale sans aucun problème. Voilà. Tu peux peut-être nous montrer à quoi ça ressemble dans la réalité. C'est-à-dire, une fois que tu as déployé un EKS, un VPC, à quoi ressemble le Terraform ? C'est vrai que là, nous, ce qu'on a besoin, c'est un peu plus qu'un serveur. Je vous l'ai dit, il y avait plus d'une cinquantaine de ressources. À quoi ça ressemble le code ? En fait, on va retrouver ce que j'ai dit en termes de fonctionnalité. Chez AWS, on a besoin de quoi ? De network et de compute. Nous, on a fait des modules pour ça. Les modules, c'est quoi ? Du code Terraform. Et donc, dans mon main.tf, ici, je vais appeler mes différents modules que je vais sourcer dans mes dossiers qui sont ici. Donc, ici, je déclare mes deux modules. Ici, vraiment, le network, un module très simple avec du code Terraform ici. Output variable, vraiment, entrée-sortie de mon module. Et le compute, également, j'utilise des modules. Et ce qui est bien, c'est que dans les modules custom, je vais en plus utiliser des modules communautaires. Ici, par exemple, j'ai un module EKS que je vais utiliser. Et lui, pour le coup, ce n'est pas un dossier là que je référence. C'est, en fait, je précise le module communautaire que je vais utiliser. OK ? Et du coup, c'est là où vous, au lieu de déclarer 50 ressources à la main, il y a juste une grosse config à monter. Il y a un peu de spec quand même. Mais voilà, il y a un peu de spec à déclarer là-dedans. Mais voilà, c'est bien plus simple que d'avoir à se faire les 50 ressources d'un EKS. N'est-tu pas rien ? Donc, en vrai, juste un petit peu plus long, mais le concept est le même. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite une fois qu'on a fait ce code Terraform ? On va vouloir le déployer et donc l'intégrer directement dans un pipeline. Et donc, on vous montre juste un peu l'architecture qu'on a mis sur GitLab CI. On va suivre le lifecycle de Terraform avec un plan, un apply et un destroy. On va faire trois jobs qui batchent ce truc-là. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que le TFState d'Aurel, il était sur sa machine. Mais bon, ton ordi, il n'est pas partagé et puis on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un ordinateur aussi. Donc, le TFState, moi, je vais le distribuer dans un object storage. Donc là, on l'a mis dans un Amazon S3 qui est versionné encrypté, enfin chiffré. Donc, en bref, tout va bien, il est à distance et du coup, les jobs vont aller récupérer ce back-end à chaque fois. OK. Est-ce qu'on a des questions dessus ? J'ai regardé un peu les questions sur Terraform. La plupart sont pour après, donc je pense qu'on peut avancer. Très bien. Où est-ce qu'on en est ? Donc, on a mis en place notre infrastructure provisioning, le I de ICA avec Terraform. On a créé un premier repo qui s'appelle TakiOne Infra et un pipeline pour lancer tout ça. Dans TakiOne Infra, il y a juste les fichiers qu'Aurel vous a montrés il y a quelques minutes. Maintenant, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut déployer un cluster qui est tout neuf, tout propre. C'est ce qu'on a fait un petit peu avant de venir à la conf. Fais voir à quoi il ressemble. Ah, ça, il est beau. Il est beau, hein ? Il est beau, mais il n'est pas bien rempli, ce cluster. On a un cube, on a un cluster Kubernetes. Eh bien, c'est parti. On va peut-être aller le configurer et ça, c'est l'étape 2. Donc, l'étape 2, rappelez-vous, c'est le C dans ICA, c'est de configurer mon socle technique. C'est du configuration management. Pour ça, on va utiliser Ansible. Ansible, en quelques mots, c'est quoi ? C'est une plateforme qui va nous permettre de configurer et manager des serveurs. C'est pour ça qu'elle était faite à l'époque. Maintenant, on va plus nous l'utiliser juste pour la partie config management. Des petits repères temporels, ça a commencé en 2013. Il y avait déjà pas mal d'autres solutions qui existaient. Chief existait avant, notamment. CF Engine, j'en parle même pas. Racheté par Red Hat en 2015 pour 150 millions. C'est pas mal. Ça fait 75 millions par an. C'est pas mal. Faites de l'open source. Allez-y. Pas mal. Allez-y, vous pouvez y aller. Le principe d'Ansible, très simple. Vous allez l'exécuter en local sur une machine qui va s'appeler le Control Node qui contient Ansible et ses modules. Et ensuite, vous allez exécuter du code sur un ensemble de machines qui vont être situées dans un inventaire. Par exemple, voilà mon inventaire qui s'appelle Prod. Dans mon inventaire Prod, je peux mettre des groupes qui sont souvent des groupes par sémantique, des groupes de web serveurs, des groupes de serveurs API, etc., qui vont, eux, avoir des différences dans ce que j'ai à configurer. Nous, on est dans Kubernetes. Donc, dans Kubernetes, on se connecte pas en SSH sur des serveurs. On ne peut pas faire du SSH sur une API. Sur Cube API, non, ce n'est pas trop le concept. Donc, nous, Cube API, on va s'y connecter un petit peu différemment et du coup, les inventaires Ansible pour Cube vont être hyper simples parce qu'en fait, notre inventaire de prod, allez, soyons fous, on va se créer un groupe Apps Cluster, mais en vrai, il n'y en a qu'un pour l'instant de Cluster et je vais avoir mon Cluster ici tout seul à l'intérieur et je vais m'y connecter en local en faisant des appels restes en fait à l'API. Donc, ça, c'était le ouf. La deuxième chose, c'est qu'une fois que je sais où est-ce que je vais appliquer des trucs, il faut que je réponde au quoi. Donc, dans mon inventaire, je vais déployer ce qu'on va appeler des playbooks. En voilà un exemple, un playbook qui s'appellerait Configure Cluster. Le playbook, vous pouvez voir ça un peu comme une procédure d'installation technique. À chaque fois que vous trouvez un tuto sur Internet pour installer tel truc ou tel truc pour le configurer, en fait, vous êtes en train de dérouler un playbook. D'ailleurs, une procédure d'installation technique en anglais, on utilise souvent le mot playbook. La sémantique est bien choisie. Donc là, c'est une procédure d'install Takima mais on ne fait plus ça. On l'a fait pour l'occasion. Non, c'était il y a longtemps. Je vois quand même ton nom dans les auteurs. Peut-être que ça fait longtemps aussi, mais on ne fait plus ça maintenant. On fait des playbooks. On préfère faire des playbooks. Ça, c'est le quoi et on les déploie dans un inventory. Ça, c'est le où. Comment est-ce qu'on organise un playbook ? Vous allez voir, c'est hyper simple. C'est comme un bouquin. Un playbook, vous allez l'organiser en chapitres qui vont s'appeler des rôles. Les rôles, ça peut être par exemple installer le cert manager, le truc qui va gérer dans Kubernetes la création de mes certificats TLS automatiques. Ça, ça peut être un chapitre. Et dans un rôle, on va avoir une succession d'étapes à faire les unes après les autres et nous, on va appeler ça des tasks dans Ansible. Donc, c'est les étapes, les commandes, les choses à faire successives pour installer mon rôle correctement. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble une tâche ? Une tâche, ça ressemble à ça. On n'est plus dans du HCL, on n'est plus chez HICorp. Ansible, ils ont visé YAML, donc aussi très simple. Là, vous voyez que c'est une tâche puisque c'est un tableau de tâches, en fait. Vous avez un nom. Ça, c'est un module Ansible utilisé. Et ça, c'est le state. Je m'arrête ici. Ansible va utiliser au sein de chaque tâche un module qui, lui, va être un truc qui implémente la notion de convergence. Donc là, j'ai un state qui me dit assure-toi que ce namespace est présent, c'est du déclaratif. En fait, ce module Kubernetes, il va s'assurer que quand j'exécute ce truc-là, le namespace soit présent. S'il n'est pas présent, il va le créer. C'est là qu'il implémente l'intelligence de convergence. Donc, Ansible, c'est aussi un modèle déclaratif. Bon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? J'exécute Ansible sur un contrôle node qui a accès à mon inventaire. Je vais lancer des playbooks qui vont me permettre de configurer ou déployer mes ressources. Dans mon playbook, je vais déclarer des grandes étapes à installer, des rôles. Et dans chaque rôle, je vais décrire des tâches. Chaque tâche va utiliser un module Ansible qui va me permettre de créer la convergence, c'est-à-dire de vraiment décrire l'état attendu. C'est là qu'on retrouve notre modèle déclaratif. Mais du coup, pourquoi on a besoin de configurer le cluster ? Pourquoi on ne pourrait pas déployer de l'applicatif directement comme ça, Louis ? Alors, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit tout à l'heure, un exemple simple, c'est, on nous l'a demandé, c'était une des questions, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce socle technique ? Typiquement, là, pour faire marcher les ingress, je vais avoir besoin d'installer un ingress contrôleur, une implème de reverse proxy. Je vais devoir installer un cert manager. Comment est-ce que je peux générer des certificats TLS automatiquement ? Il me faut un provider, par exemple, Acme avec Let's Encrypt. On a aussi besoin, notre cluster, il était tout propre, mais il n'y avait rien dedans. Donc moi, il faut que je crée mes namespaces métiers, il faut que je crée mes services account, mes roles. Vos conteneurs, c'est vos images que vous publiez à vous. J'espère que vous ne publiez pas vos images sur un registri public. En général, vous avez un registri privé qui est protégé par authentification. Donc, c'est là aussi qu'on va mettre les identifiants pour se connecter à vos registries internes. Donc, le socle technique, c'est vraiment je configure tout pour personnaliser, configurer mon cluster pour que tout soit prêt pour recevoir mes implèmes. Et vous le verrez aussi, il y aura des moments où on va rajouter des trucs custom au fur et à mesure que la conf avance. Et du coup, comment on va installer des trucs externes dans un cluster, Louis ? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je devrais t'appeler Jamy là. Oui, c'est ça. Excellente question, Fred. Comment est-ce que vous installez des trucs sous Linux ? Sous Linux, en général, tu vas utiliser un package manager. APK, YUM, APT-GET, on est habitué à cette sémantique. Vous savez quoi ? Dans Kubernetes, il y a la même chose. Il y a un outil qui est d'ailleurs un outil CNCF qui s'appelle ELM, qui est un package manager pour Kubernetes. Et donc, ça c'est trop bien, un exemple avec l'ingress controller NGINX. Je vais avoir un ELM repo add, ELM repo update, ELM install. Donc, une sémantique à laquelle n'importe quel... Les admin systems, là, ne seront pas perdus. Le ELM install, c'est vraiment la syntaxe qu'on a. On fait un APT-GET install, c'est la même chose. C'est clair. Donc, on ne va pas être perdu. Il y a quand même une petite différence, il faut le dire. C'est que ces trucs-là, parfois, ce sont des choses qui peuvent être carrément un bout d'infrastructure ou des choses assez denses. Donc, en fait, vous allez pouvoir le configurer, soit en lui donnant un fichier, soit en donnant des variables d'environnement ou des arguments, ce genre de choses. Donc, ça, c'est la petite diff avec un package manager classique. Et bien, vous savez quoi ? Antsible a déjà une collection Kubernetes avec plein de modules tout près. Il y a tous ces trucs-là à l'intérieur et notamment, tout ce qu'il me faut pour installer des packages ELM. Et du coup, Louis, comment on se connecte à Kubernetes ? Je vous ai parlé du kube API. On a parlé du kube API tout à l'heure et le point d'entrée d'un cluster kube, ce n'est pas du SSH sur une machine, c'est son API avec une clé. Cette clé, on a parlé tout à l'heure, c'était le kube config, un fichier kube config. Comment est-ce qu'on va faire avec ce qu'on a déjà fait ? Aurélien, il vous a montré un script Terraform qui va produire un TFState et dans le TFState, il a mis plein de trucs dans les sorties. Dans ce qu'il a mis dans les sorties, on le verra un petit peu quand je vous ferai une démo, il y aura des variables dont moi, je vais avoir besoin, par exemple, une public IP pour créer mes enregistrements DNS, etc. Et il y aura aussi le kube config, cette clé qui va me permettre d'accéder au cluster. Donc, ce truc-là qui est stocké dans un bucket S3 sécurisé, je vais aller le chercher avec Ansible, je vais le monter, je vais monter les variables dans mon contexte et je vais utiliser le kube config pour me connecter à mon cluster. Ça, c'est un truc qui n'est pas évident ou natif dans Ansible, c'est un petit truc à implémenter soi-même, mais bon, une fois que c'est fait, puis je ne sais pas, peut-être qu'on va open sourcer une partie de ce qu'on a fait aujourd'hui, vous aurez peut-être beaucoup plus de facilité à gérer ce truc-là. Avec mon kube config, je peux me connecter et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais enfin pouvoir exécuter mon playbook et dérouler mes rôles. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous faire le live coding en live, on est trop pris par le temps, mais je vous montre quand même un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on s'arrête, on recommence vraiment là où Aurel a commencé. Il y a Terraform, dans un dossier Terraform, dans son repo, et je veux juste attirer votre attention sur un output qui s'appelle les Ansible Vars, dans lequel on a les outputs qui vont être nécessaires d'être consommés par Ansible et dans tout ça, il y aura le kubconfig. Derrière, j'ai Ansible et là, on va commencer à regarder comment il est foutu. Donc, ça, c'est mes playbooks. J'en ai deux, un pour configurer le cluster, un pour le Terraform. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Du YAML. On ne va pas essayer de tout comprendre, mais vous voyez qu'il n'y a rien de très compliqué. Je dis juste à quel host ou groupe d'host je vais faire. Ce qui est bien, c'est que Ansible est très conventionné dans les dossiers. C'est très simple. L'inventaire, c'est dans un dossier Inventories. Les Roles, c'est dans un dossier Roles. Pas les plus créatifs, mais au moins, on s'y retrouve très simplement. Dans les groupes Vars, on va avoir des variables. Par exemple, quelle version de chaque package je vais vouloir installer dans mes clusters applicatifs. On pourrait même mettre ça différent selon la prod, la préprod, les environnements, ce genre de choses. Et puis après, je vais avoir tous mes rôles. Dans mes rôles, ça, c'est ce qu'on a mis pour l'instant dans notre cluster en termes de rôle. Dans le rôle CertManager, CertManager, c'est le truc qui va me permettre de pouvoir générer des certificats automatiquement dans mes ingresses, dans Cube. Vous le voyez, là, j'ai les tâches. C'est un tableau YAML qui utilise des modules et qui va me permettre, là, j'ajoute un repo, là, j'installe un package, là, je crée une ressource Let's Encrypt Staging qui va me permettre de pouvoir issue des certificats TLS. Bref, en gros, je décris mes étapes comme je le ferai dans un tutoriel, sauf que je le fais sous forme de code. OK ? Et puis après, si on veut exécuter ça, c'est très simple. On utilise une commande Antibull Playbooks, je lui donne l'inventaire et je lui dis tu vas exécuter ce truc-là et ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas dans le bon dossier. Et voilà. Et que je n'utilise pas le bon nom de fichier non plus. Voilà. Et que je... Hop ! C'est quoi ? C'est l'ETF env. Bam ! Et là, ça devrait le faire. C'est mieux. Et là, on est en train de déployer ça dans mon cluster. OK. Donc, ici, Loïc vous a montré, il s'est connecté grâce à son kubconfig à l'API Kubernetes. Il a défini plusieurs rôles. Il vous a montré certes manager mais il y en a beaucoup des rôles qu'on met et c'est ça qui définit le socle technique. Et en plus, ces rôles, on utilise des modules, des collections Kubernetes. Dans chaque rôle, on va utiliser notamment Elm qui est le package manager pour installer des plateformes dans Kubernetes, des features dans Kubernetes et on va installer nos packages. OK. On va faire un petit point sur nos repositories. OK. Bon, là, on n'en a qu'un. On n'en a qu'un pour l'instant. C'est là où on a mis notre code Terraform. Il est beau. C'est le Taki One Infra. Il est beau. Et dedans, vous l'avez vu, Loïc a parcouru ça. On l'a mis dans Git. Du coup, on a notre code Terraform qui est le fameux i, infrastructure provisioning, notre code Ansible avec nos différents rôles qui est le config management et dedans, on a défini tout ça avec un pipeline. On a mis tout ça dans le pipeline. Le pipeline, il ressemble à quoi ? On a toutes les commandes qu'on a faites devant vous, on les a mis dans un pipeline. Le fameux Terraform plan, on l'a mis en premier. On a fait le provisioning d'Infra Terraform apply. Le Ansible playbook, c'est également un stage dans notre pipeline. et du coup, on définit les jobs comme ça. Et ce qui est important aussi, c'est que tout, c'est le liant. Le liant dans tout ça, on l'a vu. Terraform, il produit du TF State, il en a besoin aussi. Ansible a aussi besoin du TF State. Tout ça, on l'a mis dans un bucket S3 partagé. C'est pas mal. Donc, nos deux étapes se sont retrouvées dans le pipeline. Pour les interfacer, on a utilisé le TF State. Et puis voilà. Où est-ce qu'on en est du coup, Loïc ? Où est-ce qu'on en est ? Épisode 1, on a mis en place l'infrastructure provisioning avec Terraform. On a créé le repo et un pipeline pour lancer tout ça. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a configuré notre socle technique, on configure le cluster avec Ansible et on a mis à jour le pipeline avec le liant au milieu qui est le TF State. Super. J'ai un cluster qui est sécurisé, il est prêt à l'emploi. D'ailleurs, il est sympa. Ah, déjà, il est un peu plus rempli. Vous voyez qu'on a ajouté le socle technique dont on a besoin pour poster un app. Il est quand même toujours assez vide. Et puis, on a un DNS aussi maintenant. Allez, une petite minute question. Comment avez-vous lié votre compte AWS à Terraform en local ? Le Terraform, tu as vu que moi, j'avais écrit quelques petites commandes, je me suis fait des alias. C'est des variables d'environnement qui me permettent d'être connecté avec un compte IAM à AWS pour pouvoir effectuer mes commandes. Dans la CI, c'est pareil. On a des variables secrètes qu'on met dans les variables dans GitLab qui nous permettent de mettre ça dans le jeu. C'est vrai que, par exemple, le provider AWS, j'ai juste mis la région, je n'ai pas mis les accès, mais je les ai en variables d'environnement. Vous comprenez bien que je n'allais pas mettre les accès à notre compte AWS devant vous. J'ai fait des variables d'environnement pour les cacher un petit peu. Est-ce que le TFState doit être gardé dans Git ? Tu as vu que non. Le TFState, on l'a mis sur un bucket S3. Il y a d'autres manières, il y a d'autres back-ends pour le TFState. Il y a GitLab. Il y a GitLab, par exemple. Vous pouvez l'intégrer un non-Terraform GitLab pour pouvoir mettre du TFState. Voilà. Est-ce que c'est possible ou pertinent de faire les étapes infra et configuration, donc les deux, le I et le C, en totalité avec Terraform ou en totalité avec Ansible ? Une belle question de débat. Alors, oui, tu peux le faire, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Je vous explique. La sémantique de Terraform, c'est de configurer des ressources. Donc, c'est très bien. La sémantique d'Andsible, c'est de déclarer des tâches successives. Deux difficultés. Comment est-ce que je fais dans Terraform pour dire « Attends deux minutes ou va récupérer tel élément pour la suite ? » Terraform, ce n'est pas fait. Il n'est pas fait pour ça alors que les tâches sont très bien. Donc, dans un workflow de création, de configuration, tu as très souvent besoin d'étapes intermédiaires d'aller chercher. A contrario, Ansible, tu ne peux pas lui définir de TFState. Donc, Ansible n'a pas d'état. Donc, par exemple, quand tu crées un compte IAM et que tu génères un mot de passe, le mot de passe, AWS, il ne le garde pas dans sa DB. Il le chiffre. Donc, tu ne l'auras qu'une fois. Comment est-ce que je fais pour garder ce contexte-là dans Ansible ? Ansible n'est pas fait pour gérer ça non plus. Donc, en gros, nous, on a tendance à dire ces sémantiques-là sont bien différentes. Un outil, un usage. Tu peux faire des trucs funky avec ces trucs et les tordre un peu, mais tu risques de faire des conneries au niveau de la sécurité ou tu risques de ne pas pouvoir faire tout ce que tu veux. Donc, nous, on vous recommande vraiment de choisir deux outils pour ces choses-là. Je crois que c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Et donc, ça y est, mon cluster, il est prêt à l'emploi. Donc, on va vraiment pouvoir passer à l'étape suivante qui est de déployer mon application. Et ça, ça tombe bien, c'est l'étape 3. Eh bien, c'est parti. On va passer à déployer mes apps. Ça va ? Tout le monde là ? C'est cool ? On sait que c'est intense là. On y va, on bombarde, mais bon, au moins, on apprend des trucs. On va commencer simplement. Mon objectif là, c'est d'avoir une app Hello qui va être exposée sur cette URL en TLS. Si vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que les pods et les réplicasets, on les faisait pas à la main, mais qu'on faisait que des deployments. Et après, on va les publier à l'extérieur du cluster avec des services et des ingress. Eh bien, c'est parti. On y va. Hop. Live. Hop. Boum. Je me fais mon petit environnement qui est tout vide et on attaque. Boum. Alors, c'est parti. On va faire un deployment. Deployment.yaml. Ok, c'est parti. Et je vais commencer à écrire du gamelle. Donc, j'ai un truc, on va l'appeler Taki One Hello. Les labels, on a dit, on va pas en parler aujourd'hui. Donc, on va juste faire ça. Par contre, les réplicas, on va se faire plaisir. On en met quoi ? Trois, quatre ? J'ai une belle infra, mais on en quatre. C'est parti. On en met quatre. Là, on se fait plaisir. Rappelez-vous tout à l'heure, on a dit que les secrets, le nécessaire pour aller chercher mon image et m'authentifier dans mon registry, j'allais le mettre dans la partie d'avant. Aurèle, tu peux me dire où est le secret ? Tu peux nous montrer ? Ok, donc là, on a les secrets, Taki One, et on voit qu'il y a le host Taki One registry. C'est le secret dont tu as besoin, Loïc. Donc, c'est le host-taki One-registry. Donc, ça, c'est le moyen d'authentifier que Kubernetes authentifie pour aller récupérer l'image du conteneur. Super. Maintenant, regardons. Là, je suis dans le code source de la web app. Je vois que les devs ont bien fait leur travail et ont documenté vraiment peu le nom de l'image. C'est incroyable. On arrive direct comme si tout était préparé. C'est quand même très instinctif, ce talk. Voilà. Alors, le container port, je ne le connais pas par cœur, c'est le port 3000, probablement une appli Node.js ici. Ok, super. Quand je lis la doc, je vois aussi qu'il y a des variables d'environnement à fournir. On pourrait, on devrait faire une config map, mais moi, je vais aller un petit peu plus vite et j'ai de décrire. Et en plus, là, on ne peut pas. Donc là, effectivement, Loïc, on avait vu qu'il y avait les config maps et les secrets qui permettaient de faire ça, d'injecter des variables d'environnement qui seront consommées par les conteneurs. Là, Loïc, il y a cette méthode aussi où on peut déclarer les variables d'environnement directement dans les specs du déploiement. Et en plus, Loïc, il fait des variables un petit peu particulières parce que c'est des variables d'environnement qui sont portées par l'aspect du pod lui-même. Donc là, c'est un peu Inception, il va utiliser des variables qui sont portées, qui vont être décrites à l'instantiation du pod. Par exemple, le pod name, le nom du pod, on ne le connaît pas à l'avance. À l'instantiation, en fait, le pod name, ça va être une variable qui va être injectée dans le conteneur et qui va être lue par l'applicatif. Donc ça y est, j'ai fait mon deployment. OK. Maintenant, on va faire le service. C'est le load balancer interne. Donc, tacky one hello, tacky one hello, on ne s'embête pas trop. Donc ça, ce qui est cool, c'est que le load balancer, il peut faire du port forwarding. Donc, il peut juste remapper les ports. Moi, ça va être un site web. Donc, je vais l'exposer sur le port standard qui est 80. Et le target port, c'est celui de mon pod et rappelez-vous, c'était 3000. Ça, c'est trop bien parce que ça nous évite de nous embêter dans le conteneur à essayer de remettre les ports standards, etc. Et ça nous permet de retrouver les ports génériques standards utilisés. Donc là, j'ai un service. Très bien. Par contre, je ne suis toujours pas sorti. Donc maintenant, on va faire l'ingress pour sortir du cluster. Hop, hop. Alors, rappelez-vous, l'ingress, il ne fonctionne pas tout seul. Donc, dans des annotations, je dois lui donner un peu de dire qu'est-ce que tu as installé. Ça s'appelle comment les trucs que tu as installés que je dois utiliser. Donc, pour info, on a utilisé un ingress contrôleur qu'on a appelé Nginx et le cluster issuer, on va dire let's encrypt staging. OK, super. Le nom, soyons créatifs, les labels, machin. Alors, le hostname que je vous ai promis, c'était hello.dev.taki.one, c'est ça ? Ça devrait fonctionner bien. Et le service, le name du service, c'était taki1hello. Et le port, c'est le port du service, donc c'est le port 80. Le cert manager, il va générer un certificat et il va me le mettre dans un secret tout seul. Donc, hop, on va lui donner un nom et il se débrouillera pour aller faire ça. Super. Donc là, j'ai créé mes trois ressources et là, je vais utiliser kubectl, un cas, c'est juste un alias pour kubectl et je vais lui demander d'appliquer toutes ces trois ressources qui sont dans mon répertoire, dans le namespace taki1. Donc là, t'envoies vers le cluster de développement. C'est parti. Et là, Aurel, à toi de me faire rêver, de me montrer. Ça a été tellement vite, là, il y a quatre secondes, là, j'ai bien mes quatre réplicas qui viennent d'être déployées. Donc là, Loïc, il a mis quatre réplicas, j'ai bien les quatre réplicas. Au niveau de l'ingress, l'ingress est bien présent, il y a 14 secondes et on va pouvoir aller sur l'applicatif pour voir ce qu'il y a. Eh bien, c'est parfait, l'applicatif, il fonctionne bien et vous voyez qu'en fait, là, quand j'actualise, je change de couleur, ça veut dire que je change de pod. Loïc, il nous a fait une petite appli qui gère des couleurs par pod. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Et vous voyez que je switch à chaque fois. Il y a quand même un petit problème, là, il y a le problème de l'IP. C'est vrai que tu nous as fourni l'IP, mais il y a peut-être une typo. Là, si je regarde, j'ai une typo ici. On va corriger ce truc-là et là, on va voir si le modèle déclaratif de cube fonctionne. Allez, c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'on va voir ? Là, il me dit configuré et unchanged pour les autres. Qu'est-ce qui se passe ici ? Effectivement, en fait, là, on va voir que les anciens pods vont être détruits. Juste ce changement de variable d'environnement, les anciens pods vont être détruits et les nouveaux pods, ils viennent de popper. Donc, on voit aussi le phénomène de release ici. Une release ou une modification d'un déploiement, c'est vraiment une destruction de pods et une recréation de nouveaux pods. Ça, ça veut dire que du coup, maintenant, les nouveaux pods, ils devraient avoir l'IP et peut-être que leur couleur devrait être différente. On va vérifier ça. Effectivement, j'ai bien des couleurs différentes et j'ai bien l'IP maintenant, j'ai bien l'IP du pod. Comme si c'était fait exprès tout ça. Donc, ceux qui n'ont jamais vu du cube, pour l'instant, là, vous devriez vous dire c'est un truc de malade quand même. OK ? On a changé une lettre. on est sur internet. Voilà. Juste pour vous dire en termes d'expectations, OK, il a tout fait tout seul. Super. Et en plus, ce qui est bien, c'est que je peux en détruire ici. J'adore détruire des pods. Je vais en faire. Je vais détruire des pods ici. Petite déformation professionnelle. Voilà, on va pouvoir détruire. On m'a souvent dit en tant qu'ops, ne détruis jamais rien. Là, maintenant que je peux détruire des choses et que ça repop, je vais pouvoir en fait repopper des pops. Et là, j'ai de la haute dispo. On voit bien l'auto-healing de Kubernetes. Rappelez-vous, le réplique à 7. On lui a dit, on en veut 4. Donc, si tu en casses un, il va en repopper un directement. Il y en a 12 secondes. Il m'a repopper les deux que j'ai détruits. Donc là, c'est le côté auto-healing, hautement disponible et en plus scalable. Donc, hyper cool. Donc, trop bien. Donc, on a fait déjà pas mal de choses. Mais je crois que, en fait, c'est vrai que là, Loïc, ce que tu nous as déployé, est-ce que c'est vraiment une appli 3 tiers ? On a promu une appli 3 tiers ? J'ai déjà fait le premier tiers. Tu as fait le premier tiers, mais ce n'est pas le plus compliqué. Là, en fait, ce qu'il a fait Loïc, c'est une appli, ce qu'on appelle stateless. Mais nous, ce qu'on veut, on veut une appli 3 tiers. Donc, une appli 3 tiers, je le répète, c'est un front, une API et une base de données. Le front et l'API, c'est assez simple. C'est ce que Loïc a fait finalement, avec d'autres images forcément. Mais en termes d'infra, c'est vraiment du stateless, des déploiements, des configs, déploiements configs, services. Ok. Par contre, une base de données. Une base de données, c'est un peu plus compliqué. Une base de données, moi je le rappelle, on veut implémenter du postgrès. Mais on veut que ce postgrès, on ait de la haute disponibilité, on veut qu'il soit répliqué, on veut par exemple qu'il y ait des backups, on veut en fait que cette base de données, elle soit production ready. Et comment on va gérer une base de données dans Kubernetes ? Une base de données, ce qu'il faut savoir, comme son nom l'indique, il y a des données dedans. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas éphémère, contrairement à ce qu'a fait Loïc. Ça peut être éphémère, on l'a vu, on l'a détruit, ça se reconstruit, pas très important. Une base de données, il y a de la data, il faut de la persistance. Je l'ai dit, on utilise EKS, du coup, ça va nous faciliter tout ça. EKS, vu qu'il est intégré dans l'écosystème AWS, on va pouvoir l'interfacer avec les disques, en gros, les disques pour faire simple, de le fameux EBS, le Block Storage AWS, on va pouvoir lui monter des disques directement dans les pods. Donc la persistance, ça va être assez simple. On va introduire de nouvelles ressources, persistent de volume, persistent de volume claim, OK. Par contre, comment on la rend production ready ? Moi, ce que je veux, c'est que ma DB, elle soit répliquée, scalable, hautement disponible avec du fallback automatisé, la gestion des wall logs, les fameux wall logs post-grès, centralisée, la gestion des backups, la gestion des restores aussi, des point-in-time recovery, par exemple, la possibilité de pouvoir cloner ma base de données. Ça, c'est ce qui va me dire, OK, ma base de données, elle est production ready. Comment on va faire ça ? Eh bien, c'est parti, on va implémenter tout ça à la main, le WIC. Attends, implémenter tout ça à la main, mais tu as prévu combien de temps ? Parce qu'il y a quand même du boulot, là. Oui, mais là, on est quand même nombreux, on est nombreux, avec les specs que j'ai mis, normalement, en trois mois, on devrait pouvoir le faire. En même temps, les gens ont l'air chaud, là, je le sens que c'est pas mal. Il n'y a pas l'été au milieu, en plus. Non, mais personne n'a prévu de vacances durant les trois prochains mois, j'imagine. Non, du coup... Alors, j'ai peut-être une solution, un plan B, c'est au lieu de faire ça tout à la main, on veut une base de prod, on peut utiliser RDS d'Amazon, par exemple. C'est vrai qu'on peut utiliser RDS, on est dans un contexte Amazon, ça pourrait être la possibilité d'utiliser du RDS, c'est production ready, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous vendent. Mais le RDS, le problème, c'est que nous, on vous a quand même vendu une infra standard. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on fait dans Kubernetes, on a choisi EKS, mais on pourrait aller chez un GKE, chez un OVH, par exemple. Ou même sur de l'on-premise. Ça fonctionnerait pareil parce qu'on a fait des choses standards. Un Kubernetes, où que ce soit, ça va fonctionner ce qu'on fait. Donc du coup, le RDS on-premises chez quelqu'un qui veut être donnée souveraine, ça ne marche pas trop. Ça se fait, mais ce n'est pas ouf. Et surtout, RDS, c'est excessivement cher. C'est très cher un RDS, il faut le savoir. OK. Du coup, une autre solution, une autre solution, je ne sais pas si on vous a déjà dit. On ne l'aura pas dit encore. Oui, on ne l'aura pas dit. Dans Kubernetes, tout est ressource. Donc là, on vous le dit, dans Kubernetes, tout est ressource. Retenez bien, on ne le dira pas plusieurs fois. Et il y a même une ressource dans Kubernetes pour créer de nouvelles ressources. Là, c'est dingue. Comment ça va fonctionner tout ça ? Il y a un pattern dans Kubernetes qui va nous permettre de faire ça, d'enrichir notre Kubernetes. Pour étendre Kubernetes, on va utiliser le pattern des opérateurs. Les opérateurs, c'est quoi ? Ça s'appuie sur deux éléments. Le premier élément, c'est le CRD, c'est ce qu'on appelle le Custom Resource Definition. C'est là où on va mettre l'aspect de notre nouvelle ressource qu'on va vouloir intégrer dans Kubernetes. Et oui, ça, d'ailleurs, c'est un descripteur de schéma pour les devs. C'est vraiment quelque chose assez simple. Mais par contre, cette nouvelle ressource, si on la définit telle qu'elle, ça ne va rien faire de décrire une nouvelle ressource. Ce qui va être nécessaire, c'est d'avoir le cerveau qui va permettre d'interpréter cette nouvelle ressource pour pouvoir appliquer des choses dans notre cluster Kubernetes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le contrôleur au niveau opérateur. Le contrôleur, c'est un pod en fait. C'est du code qui tourne, qui va répondre à des hooks et qui va interpréter des trucs. Exactement. C'est quelque chose qui tourne dans un conteneur, dans un pod. Pour faire simple, on va pouvoir ajouter des comportements à Kubernetes pour qu'il gère de nouveaux types de ressources. Par exemple, Loïc, il a besoin d'une base de données pour faire son appli 3 tiers. Moi, qu'est-ce que je vais implémenter ? Je vais lui donner la possibilité d'utiliser une ressource de type Kubernetes, de type PostgreSQL. puisque vous avez vu, il a fait des cagnes déploiements, des cagnes configmables. Il va pouvoir faire un cagnes PostgreSQL. Donc ça, c'est cool. Mais notre opérateur, PostgreSQL, il ne va pas que popper un PostgreSQL. Il va aussi gérer les réplicas, les montées de version, le fallback automatisé, les backups, le point-in-time recovery, tout ce qui fait en sorte que ma base de données sera production ready. Donc en gros là, tu me le dis autrement, c'est que tu viens d'ajouter un vrai DB à the service comme RDS, gratos, dans le cluster, juste en quelques minutes. C'est exactement ce que je te dis Loïc. Ouais, ok. Et là, on commence à se dire que Kubernetes c'est un truc de malade. Et comment on a fait ça ? L'opérateur, PostgreSQL, on va devoir l'installer. Et ça, c'est le socle technique. Loïc a besoin d'avoir un opérateur disponible pour pouvoir déployer ces différentes DB. Vu que c'est du socle technique, on le fait où ? On le fait dans Ansible. C'est lui qui est responsable de déployer le socle technique. Donc on va créer un nouveau rôle Ansible avec des tasks pour installer l'opérateur. Et en plus, on utilise Helm, vous connaissez maintenant. Mais par contre, pour les buckets S3, on a dit que les backups devaient être dans des buckets S3. Le bucket S3, c'est Cloud Provider. C'est des buckets AWS. Du coup, ça, c'est côté Terraform. C'est de l'infrastructure, c'est du Terraform. Et dans le Terraform, on va ajouter des fonctionnalités pour déployer les buckets, les comptes de services pour pouvoir accéder à ces buckets, etc. OK, on a mis tout ça dans notre repo TakiOne Infra. On a relancé notre pipeline. Et du coup, maintenant, Loïc, ça y est, tu peux déployer la base de données. J'espère que tu l'as fait en avance. Je vais essayer de vous montrer. Je ne l'ai pas du tout déployée en avance. Voilà. Tu m'avais dit de le faire. C'est ça. C'est pas grave. Parce qu'une base de données, ça met un petit peu de temps quand même à déployer. Ça va monter des volumes. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Et comme ça, je vous montre. Et tu peux montrer en attendant qu'on est en train de créer ces ressources. Et voilà. Donc là, je vous montre un autre deployment qui est cette fois un peu plus proche des deployments prod-ready. C'est-à-dire que dans les déploiements, on met un petit peu plus d'efforts en général. Typiquement, on va mettre un peu plus de labels. On va mettre, par exemple, ce qu'on appelle des sondes, des probs, qui vont permettre à Kubernetes de voir si le conteneur est vivant, s'il est prêt à recevoir du trafic. Ce genre de choses, ça c'est très utile. on va déclarer des ressources pour pouvoir bien dimensionner où l'appli va être déployée parmi les nœuds pour optimiser un petit peu l'espace ou popper des nouveaux nœuds si on veut faire de l'auto-scaling. On va utiliser des config maps au lieu des variables d'environnement que j'ai déclarées à la sauvage tout à l'heure. On va mettre des security context, etc. Ce qu'on peut voir ici, par contre, c'est qu'il y a une nouvelle DB et que là, il y a un kind qu'on ne vous a pas présenté tout à l'heure. C'est un kind postgres. Vous voyez que l'API version, c'est acid.zalando. Je ne sais pas si vous connaissez les alandos, mais ils font deux trucs. Ils font des chaussures et des opérateurs postgresql. Voilà. Ils font peut-être même mieux les opérateurs que les chaussures. Que les chaussures, je ne sais pas. En tout cas, vous le voyez, c'est l'opérateur qu'on a installé avec Aurel dans le cluster. Ça, c'est le CRD qui va nous dire quels attributs on peut utiliser dans l'YAML. Et vous voyez ici, en fait, là, j'ai spawné un cluster avec deux réplicas, des volumes de 1 giga, un Logical Backup qui est toutes les 5 minutes. J'ai créé ma DB avec des users et la postgresql 14. Donc, vous voyez, la complexité de gestion d'un cluster derrière est complètement abstraite derrière ce nouveau type de référence. Alors là, c'est les specs minimales. On peut aller super loin dans la configuration. Montre-nous à quoi ça ressemble. Alors, à quoi ça ressemble ? Là, j'ai réceptionné il y a une minute l'ensemble de l'infra. Loïc, il a laissé cet Akiwan Hello. C'est pour ça qu'on ne donne pas accès aux devs en prod. C'est qu'il nous laisse toujours des petites traces un peu partout. On a bien notre front. Le front, tu l'as mis deux fois. Parfait. On a bien notre base de données 1 et 2. Donc là, on a un cluster postgres avec ici, si je vais voir un peu les logs, ici, c'est le leader. Et de l'autre côté, c'est le réplica. C'est cool. Et notre API, elle fonctionne bien. Si on va sur l'applicatif, je vais aller voir, VVV DevTakiwan. Parfait. L'application fonctionne. Donc là, on a vraiment une appli 3 tiers. Avec une donnée persistante sur des disques qui est backupé. Les backups se lancent tout seuls. C'est notre base de données ici. Et on peut même faire du Point in Time Recovery en partant des wall logs et des backups pour spawner une nouvelle infra avec la dernière version, par exemple. Vraiment un truc de malade. Bon. Toutes ces ressources YAML, où est-ce qu'on va les mettre ? On va les mettre dans notre nouveau repository. C'est un deuxième repo et ça va répondre à la question de tout à l'heure qui était de dire comment on organise un petit peu tout ça. Là, on n'est plus vraiment sur de l'infra. On est dans des ressources applicatives qui tournent sur l'infra. Donc, on va créer un repo Takiwan Apps et dans ce repo, on va mettre les fichiers que je vous ai montrés là juste avant. Attention, là, on n'a pas fait encore de pipeline, pas de process GitOps pour déployer tout ça parce qu'on va vous donner une solution encore plus stylée pour faire ça, autre qu'un pipeline classique. À retenir. vous avez vu que là, Kubernetes, on commence à comprendre que c'est du sérieux. Ça rend vraiment effortless la partie d'orchestration des applications. Vous avez vu aussi que moi, je suis dev, c'est moi qui les ai créés les ressources. On est dans une complexité très acceptable pour le décrire. Donc, c'est typiquement des choses qui peuvent se faire soit avec des équipes DevOps un peu transverses, soit carrément avec des rôles au sein des squads de développeurs qui sont sensibilisés à ça pour maintenir les ressources de l'équipe et du projet. Ok, ce qu'on a vu aussi, c'est que Kubernetes, ça pouvait être étendu avec les opérateurs. Ces opérateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ajoutent des comportements à Kubernetes et parfois, en fait, on va créer des nouvelles ressources comme on l'a fait tous ensemble, un cluster Postgre. Et ça, ça donne un super pouvoir à Kubernetes puisque là, on a fait un Postgre opérateur mais des opérateurs, il en existe une infinité. Vous pouvez même créer vos propres opérateurs si ça vous enchante. Mais en gros, c'est ça, ça donne un vrai super pouvoir. Loïc peut créer des kynes Postgre SQL. Oui, une question qu'il y avait, est-ce qu'il y a des middleware comme ELK, RabbitMQ déployés dans Kubernetes ? En fait, oui, tous ceux-là ont des opérateurs dédiés que tu peux déployer directement dans ton cluster. Ils sont souvent maintenus d'ailleurs par l'éditeur. Par l'éditeur, oui. Voilà. Où est-ce qu'on en est du coup ? Eh bien, vas-y, dis-nous. On en est ici. L'épisode 1, on a vu qu'on avait parlé d'infrastructure provisioning avec notre code Terraform qu'on a mis dans notre repo Takiwan Infra. L'épisode 2, c'est le configuration management. On l'a vu avec Ansible et on a mis à jour notre pipeline et le repo également. L'épisode 3, on vient de le voir, c'est vraiment le run applicatif, l'orchestration des applications. On a vu qu'on pouvait déployer facilement des ressources Kubernetes et en plus, faire du 3 tiers facilement avec des opérateurs Postgre, par exemple. C'est cool. Ça y est, on a notre vraie appli 3 tiers en prod, trop stylé. Et c'est très souvent là que les gens s'arrêtent. C'est vrai que c'est souvent là que ça s'arrête. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. Mais il est déjà beau notre cluster. Il est pas mal. Mais par contre, je crois à Aurel, juste pour être sûr, parce que là, tu m'as dit que tu as touché à la fois des trucs sur Terraform, tu as ajouté un bucket. C'est vrai. Tu es allé installer un opérateur Postgre à chaud dans ton cluster de prod. Ouais. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que... Ça vous semble normal, vous ? Si j'ai une nouvelle mise à jour, par exemple, du Postgre opérateur, est-ce que je le fais directement en prod ? Peut-être pas. Peut-être pas. Et du coup, il paraît qu'il faut, en plus d'une prod, en fait, il faut d'autres environnements pour valider tout ça. Il paraît. Il paraît très. Et bien du coup, c'est justement l'objet de l'épisode 4. Ça tombe bien. C'est comment on va gérer plusieurs environnements dans notre infrastructure. Il va falloir, en fait, faire évoluer l'ensemble de notre infrastructure as-code. Donc, l'infrastructure provisioning, le code Terraform, il va évoluer. Le code Ansible, il va évoluer. Et l'application d'orchestration, on va devoir aussi le faire évoluer. Comment on va faire ça ? Comme on a essayé de bien faire les choses, a priori, ça devrait aller vite. Puisque côté Terraform, on en a déjà parlé. On a parlé des variables, justement, Terraform. Et bien ça, ça va nous permettre de paramétrer nos différents environnements. On vous a déjà parlé du fameux TFVAR, où on va pouvoir paramétrer nos différents environnements. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire un prod TFVAR, un staging TFVAR. Donc, un fichier de TFVAR, par environnement. Exactement. Donc, on va pouvoir mettre du sizing, par exemple, de clusters différents dans ces variables d'environnement. Le backend, le backend, c'est les fameux TFState. Là aussi, on va avoir en fait un TFState de prod et de staging. Vu que c'est deux infrastructures différentes, on va avoir deux backend différents. Côté Ansible, Loïc vous en a parlé, on utilise des inventories. Donc là, également, on va pouvoir paramétrer tout ça avec un cluster de staging, un cluster de prod dans les inventaires Ansible. et on va pouvoir mettre ça dans le GitLab et faire évoluer Ansible. Par contre, au niveau applicatif, là, on va parler, par exemple, de nom de domaine. Par exemple, un nom de domaine, si on a une prod, on va le mettre, par exemple, sur www.taki.one. Si on a une pré-prod, on va le mettre sur www.staging.taki.one. Comment on va gérer ce paramétrage-là avec les fichiers YAML qu'a utilisé Loïc ? Ça va être compliqué. Je t'avoue que ça m'embête un petit peu, d'ailleurs. Ça m'embête un petit peu parce que moi, par exemple, j'ai créé des config maps avec mes URL qui sont en dur. Donc, sur un environnement, nickel. Mais là, quand je commence à en avoir plusieurs, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je copie-colle toutes mes ressources ? Que je fais un dossier staging, un dossier de prod, etc. Bien sûr que non, on ne va pas faire ça. Ce qu'on a l'habitude de faire en général dans du code, c'est de templater nos ressources et de créer des variables. Donc, on va faire ça. Et tu sais quoi, Aurel ? On va faire ça avec Elm, en fait. Ah, je croyais que Elm, c'était plutôt pour le package management dans un test. Eh bien, oui, mais on a dit que Elm, donc un, il gère des packages, mais on a dit qu'il y avait une petite subtilité, c'est que ces packages, ils étaient configurables avec des values. Donc, en fait, Elm, c'est à la fois un package manager et un monteur de template. Ah, c'est génial. Donc, tu sais quoi ? On va l'utiliser pour templater nos ressources. Donc, comment est-ce que ça fonctionne un chart Elm ? Vous avez un chart.yaml qui est en gros un descripteur de package. C'est comme le pom.xml, le buildgradle, le package.json, le con, c'est quoi le cargo, le cargo dans Rust, etc., etc. C'est juste un descripteur avec de la métadonnée, le nom de l'appli, une version, les maintainers, quelque chose d'ultra simple pour savoir où on est. Le deuxième truc qui est important, c'est le dossier templates dans lequel on va retrouver toutes les ressources qu'on a fait tout à l'heure, mais cette fois, on va les templater. Donc, ma config map qui était là avec mon API en dur, je vais prendre https 2.sash et je vais créer un template. C'est du templating moustache. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de GoTemplate et de ces moteurs de templating. Loïc a un peu de mal avec ces modes de templating. Ce n'est pas grave. Je vous montrerai un fichier, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est du GoTemplate là en l'occurrence. Et puis derrière, on va remplacer ces valeurs par un fichier de conf qui s'appelle les values. Les values, comme pour Terraform, on va avoir un fichier de values par environnement qui va contenir un fichier YAML et ce fichier YAML, on le structure comme on veut. Donc, par exemple, là, j'ai mis un API host, mais je peux tout à fait mettre API et je vais choisir ce que je veux garder configurable d'un environnement à l'autre. Ça, c'est un petit peu le fichier de conf que je vais pouvoir modifier très facilement. OK ? Donc, c'est parti. La live démo de ça, je vous le montre. Je vais l'installer parce que j'ai oublié de l'installer. Hop, allez, on voit. C'est parti. Donc là, j'ai une autre commande. Ce n'est plus cube, c'est ELM install parce qu'il va rajouter de la métadonnée sur mes ressources, vérifier le templating, etc. Je lui ai dit d'utiliser les values staging parce que là, j'ai changé de contexte, je suis passé sur le cluster de staging. Regardons un peu. Le chart.yaml, il est là. Rien de magique, je vous l'ai dit, la version, les maintainers, tout ça, tout ça. On va voir les values ici, mon fichier de config. Là, j'utilise le tag, j'ai mon réplica count, j'ai mon host name, j'ai mon nombre de réplica de la DB. En prod, j'ai une DB répliquée, par exemple, avec trois réplicas, j'ai plus de réplica count de chacun de mes services. Du coup, quand je vais voir dans mes services, cette fois-ci, je vais voir ces templating moustache. C'est là que ça commence à être moche. Vous le voyez. Pas de jugement de valeur, je vais vous montrer les helpers, comme ça, vous me direz vraiment ce que vous en pensez. Voilà. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon, ça va être compliqué. Super. Vous voyez, je remplace du templating, je peux faire du templating d'affichage, du conditionnel, léger, des boucles, ce genre de trucs. Et ça, ça va me permettre du coup, de pouvoir gérer ça. Tu peux nous montrer l'appli ? Je vais vous montrer ce que ça a marché. Exactement. Donc là, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais là, je suis dans le dashboard Kubernetes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit dashboard qui est déployé d'ailleurs par le socle technique, par Ansible, qui me permet d'aller voir les ressources que déploie Loïc en live sur Kubernetes. Donc là, effectivement, je vois que Loïc a déployé une appli 3 tiers avec un front, une API, une base de données. Cette fois-ci, tu ne m'as mis qu'une seule DB. Vu que c'est du staging, à la limite, pourquoi pas, mais bon. Et du coup, on voit que ça a été déployé une minute. Si on va voir l'ingress, le VVV staging, il est déployé, c'est parfait. Notre appli 3 tiers, elle marche. Et donc là, Loïc, il nous a déployé la même appli précédemment, mais avec du templating Helm. Trop cool. Trop bien. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, passer de 1 à plusieurs environnements, il a fallu quand même toucher plein de trucs de partout dans nos couches. Par contre, quand on s'est bien fait, c'est rapide à refacto, mais surtout, une fois que c'est fait, c'est fini. Ajouter un nouvel environnement aujourd'hui, c'est aussi simple que de rajouter un fichier, changer un petit peu le pipeline et tout va bien se passer. Donc on peut aussi scaler en fait notre nombre d'environnements dans notre infra. C'est vraiment ce qu'on dit. Donc vous voulez par exemple déployer des écosystèmes applicatifs par client, ça c'est des approches beaucoup plus simples que ce qu'on avait l'habitude de faire avant. Où est-ce qu'on en est là ? Où est-ce qu'on en est ? L'épisode 1 et 2, on l'a déjà dit, c'est Terraform Ansible, le I et le C de notre infrastructure ICA, Infra Provisioning, Config Management. L'épisode 3, on a ajouté un opérateur, c'est la partie orchestration applicative. Loïc vient de nous présenter comment on fait du multi-env et notamment au niveau applicatif avec l'introduction de Helm pour pouvoir déployer des environnements applicatifs. Et bien c'est cool, maintenant j'ai une appli 3 tiers en prod et en staging. C'est génial. Là on est pas mal. Ça ressemble à ça, c'est déjà pas mal. C'est super. Tu peux nous montrer un peu la pipeline aussi ? Alors au niveau de la pipeline, elle va ressembler à la pipeline précédence avec nos différents stages, Plan, Provisioning, Infra, Configure, Cluster. Mais par contre, vous allez voir que maintenant au niveau des jobs, on va paralléliser l'ensemble de nos environnements. Donc là on va avoir un TF Plan Staging et un TF Plan Prod par exemple. Et on voit aussi que le TF State maintenant, on a deux back-ends. Il y a deux stages différents. Ok. Super. Mon pipeline GitOps pour les apps, on l'a toujours pas fait. On l'a pas fait. Mais on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un petit pipeline dans lequel le Helm install que j'ai fait, le Helm uninstall pour le Destroy, on pourrait le faire très facilement à la main. Donc admettons qu'on l'a fait. D'accord ? Ça va simplifier le truc. Mais on va quand même vous montrer une méthode un peu plus sympa. Parce qu'on pourrait s'arrêter là en réalité. On a vendu une appli 3 tiers multi-env. Elle est fonctionnelle. Ça marche plutôt pas mal. On pourrait s'arrêter là. Mais c'est vrai que tu as quand même vendu du rêve aux gens Aurel il y a une heure et demie. Tu as vendu l'observabilité. Tu as vendu plein de choses. C'est vrai que j'ai vendu tout ça. Et du coup, tout ça, on va l'installer ensemble. Mais où est-ce qu'on va l'installer ? Est-ce qu'on va l'installer sur notre cluster de prod, notre cluster de pré-prod qui sont des clusters destinés à recevoir des applicatifs ? Non, pas vraiment. Puisque c'est des outils transverses. Donc où est-ce qu'on va mettre l'observabilité, le dashboard, la collection des logs, par exemple ? On va avoir besoin d'un nouveau cluster qui sera un cluster technique. Ça tombe bien. C'est l'épisode 5 de l'histoire qu'on va raconter. C'est le cluster technique. Le cluster technique, qu'est-ce que c'est ? C'est un cluster qu'on va considérer comme de la production. Puisqu'il y a des outils opérationnels, on va avoir besoin de haute disponibilité pour ce cluster-là. Par contre, il va être transverse à tous les autres clusters. Donc ça va être un cluster qui va centraliser toutes nos fonctions transverses, fonctions plutôt ops. Il ne runne pas d'applique hors business. Exactement. Ça, c'est destiné au cluster qu'on appelle cluster applicative. OK. Côté Terraform, comment on va implémenter ce nouvel environnement finalement ? Ça va être super simple côté Terraform puisque l'environnement, ça va être un cluster Kubernetes. Donc, il est très semblable aux autres. Peut-être qu'au niveau sizing, il va différer, mais au niveau fonctionnalité, ça va être la même chose. Donc, on va juste faire un nouveau TFVAR où on va paramétrer ce nouvel environnement. Par contre, côté Ansible, c'est un petit peu différent. Il a plein d'autres fonctionnalités. Il a plein d'autres fonctionnalités, mais par exemple, il n'a peut-être pas besoin de postgrés. Donc, je ne vais peut-être pas lui installer un opérateur postgrés s'il n'y a pas besoin d'avoir de postgrés sur ce cluster-là. Donc, en fait, on va définir des rôles. Ça tombe bien. Vous voyez, là, c'est l'ensemble des rôles qu'on a défini dans notre infra Ansible. Vous voyez qu'on a des rôles en commun. Par exemple, l'ingress controller et le cert manager parce qu'on va publier de l'applicatif, donc on a besoin de ça. Mais par contre, le cluster technique, il a des rôles un petit peu différents. par exemple, de monitoring, de login, le Argo CD qu'on va voir ou le Rancher qu'on va voir également. Et surtout, le cluster technique qui va manager l'ensemble des autres clusters. Et bien, c'est parti. On va faire une petite live démo sur tous ces outils Rancher, ELK et Prometheus. Pendant le tac, je réponds à une question. Est-ce que les surcouches type OpenShift font vraiment du sens ? Les surcouches, donc les distributions de Kubernetes, OpenShift, VMware, Tanzu, par exemple, elles sont là en général parce que tu as du support, tu as un ensemble d'outils qui sont faits pour fonctionner ensemble. Donc, oui, elles font sens dans des SI de prod et dans des SI où tu as besoin que quoi qu'il arrive, ça fonctionne et que quelqu'un réponde au téléphone si tu as un problème. Le Kubernetes, c'est un outil communautaire. OK. Là, je suis sur un nouveau dashboard. Vous avez vu, j'avais utilisé un autre dashboard avant. Mais là, je suis dans le dashboard Rancher. Qu'est-ce qui va m'apporter ce dashboard Rancher ? Ça va me permettre d'avoir un dashboard centralisé. Et ça, c'est hyper important. Là où avant, je devais switcher entre des différents petits dashboard Kubernetes, ici, c'est centralisé. Je vais pouvoir aller, par exemple, sur ma production. Je vais cliquer sur ma prod et là, je vais retrouver l'ensemble de mes workloads de production. OK. Je vais pouvoir aller sur mon staging, switcher vraiment d'un environnement à l'autre, d'un Kubernetes à l'autre et aller voir aussi mon workload de staging. Donc, si je regarde, TakiOne, je retrouve l'API qui a déployé Loïc il y a 6 minutes avec Elm. OK. Ça, c'est cool. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est créer des utilisateurs. C'est-à-dire que je vais pouvoir gérer vraiment finement les accès à mes différents environnements à travers un outil centralisé, un dashboard centralisé. Là, j'ai créé un utilisateur Loïc. Faites-moi confiance, Loïc, il n'a pas accès à la prod. C'est un dev, il n'a pas accès à la prod. Ou alors, je pourrais lui donner accès à la prod en redone lit. Mais j'ai accès au log, par contre. Et ça, c'est sympa. Potentiellement, je peux lui donner accès que au log de pod. C'est hyper fin management très très fin. Et ça, ça va vachement nous aider quand il y a des bugs en prod et qu'il faut les résoudre. Ce ne sont plus les logs qu'on envoie par mail. Ça, ça n'existe plus. On essaye de remédier à ça. Au niveau monitoring, on vous a promis du monitoring, il me semble. Là, en plus, il y a une petite intégration Rancher qu'on a implémentée. C'est du monitoring Prometheus Grafana. Il y a une intégration avec Rancher. C'est parfait. Je vais pouvoir cliquer là-dessus. Hop, ça va charger et ça va me loader normalement l'ensemble de mes métriques. Hop, allez, allez, voilà. Un petit peu, le réseau est un peu lent. Mais voilà, on a vraiment de l'observabilité ici. Donc là, c'est un summary sur mon environnement. On voit qu'on est à 10%, donc on a un peu oversizeé le cluster. Mais je vais avoir accès à plein de dashboards. Ici, j'ai plein de métriques sur network, storage, etc. Et enfin, j'ai promis des logs et le système de logging c'est Elasticsearch. Il est aussi installé dans le cluster LK. Il a été déployé via notre socle technique avec un opérateur. Avec un opérateur, exactement, parce que c'est un cluster Elasticsearch. Il y a un opérateur qui s'appelle ECK qui va nous permettre de déployer facilement notre ECK, notre Elasticsearch pour gérer nos logs. OK, c'est pas mal tout ça déjà. C'est déjà beaucoup d'autres choses. Vous vous rendez compte qu'on a quand même outillé en l'espace d'une heure et demie une prod comme on en a rarement. Le cluster technique, c'est un environnement de prod qui est transverse. Il va mutualiser plein d'outils de contrôle et de gestion des autres environnements. Il manage les autres clusters et c'est là aussi qu'on va centraliser toute l'observabilité, la collecte des logs, etc. Où est-ce qu'on en est ? Épisode 1-2, on a fait le ILEC dans un répository TakiOne Infra. Épisode 3-4, on a parlé du A, c'est-à-dire vraiment les ressources applicatives et on les a mis dans un autre répository TakiOne Apps. Là, on a mis en place un cluster technique pour simplifier le contrôle d'accès au cluster et mettre en place toute la partie observabilité. Eh bien, ça y est, mon récit est complet, donc c'est trop bien. C'est plutôt pas mal. On pourrait encore une fois s'arrêter là, mais c'est vrai qu'on vous a dit qu'on avait peut-être une solution pour déployer des apps plus facilement que de faire du Helm dans un pipeline. On va vous montrer des trucs jusqu'à la dernière minute de ce talk. Alors, c'est parti, c'est le dernier épisode, c'est de parler un petit peu de GitOps et de comment on peut aller plus loin. Rappelez-vous du principe du GitOps, c'est simple, je veux synchroniser le plan de mon infra à un instant T avec ce qui est en réalité de l'autre côté grâce à Git. En fait, on fait du GitOps depuis le début de ce talk. Oui, on fait du GitOps parce que Git, c'est devenu la source de vérité de l'infra. D'accord ? Vous avez mis vos scripts Terraform, vous avez mis vos playbooks Ansible et on a des pipelines GitLab qui permettent de déployer tous ces changements-là sur l'infra et on a fait pareil pour les ressources applicatives. Trop cool. Sauf qu'en fait, on fait du GitOps en mode push depuis le début. Je m'explique. Ça, à chaque fois que je lance un pipeline, il va aller appliquer ce qu'il faut dans mon infra. Mais imaginez, imaginez que Aurel aille dans la console AWS et modifie des records DNS à la main. Ça n'arrive jamais. Jamais. Mais imaginez, s'il se passe ça, je suis incapable de faire la différence et de faire une boucle de réconciliation sauf si je rerun mon pipeline. Alors, pour l'infra, en réalité, ça ne pose pas trop de problèmes parce que c'est qu'une question de process, mais il y a des choses qui varient beaucoup plus souvent, c'est les applications. Donc, en fait, le GitOps en mode push qui est ce qu'on fait aujourd'hui pour la partie infra, on ne va pas s'en satisfaire pour la partie applicative parce que si j'agis manuellement sur mon cluster, s'il y a des modifications d'état qui dépassent les capacités d'auto-healing de Kubernetes, on va avoir un souci. Donc, on peut aller plus loin avec le GitOps et c'est pour ça que les solutions comme Argo CD existent. Argo CD, qu'est-ce que c'est ? C'est un chef de chantier. C'est un chef de chantier qui bosse 24 sets à un truc. C'est de s'assurer qu'il y a une correspondance parfaite entre les specs de l'infra et l'état de l'infra à un instant T. Pour voir si vous avez suivi, où est-ce qu'on va installer Argo CD ? C'est un outil de prod transverse. Donc, on va le mettre dans le cluster tech. Super. C'est parti. Je vais vous montrer Argo CD. Donc là, on arrive et on est dans Argo CD. Ce qu'on a fait avant, c'est qu'Argo, on l'a installé, c'est un opérateur. On l'a installé avec Ansible. On a connecté nos repositories GIST et on a connecté nos clusters de manière sécurisée. Maintenant, je vais créer des applications. Première application, on va appeler TakiOne Prod. Allez, je commence par la prod parce qu'on est fou. Je vais mettre une synchro. On commence toujours par la prod. C'est la première règle. C'est ça ? Ah oui ? Je ne sais pas. En tout cas, on va faire ça. On va se connecter à notre repo TakiOne Apps et je vais lui dire tu me lis ce qui est à la racine du répertoire. Vu qu'il est connecté au cluster, je vais lui dire je veux que tu me déploies ces ressources sur la prod dans le namespace TakiOne. Il m'a scanné tout seul mon repo et il va me dire quel fichier d'environnement tu veux que j'utilise. Les values prod. J'appuie sur Create. Boum. Ok. Donc là, j'ai dit qu'il y a une synchro manuelle. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a scanné toutes les ressources du repo. Il a dit j'ai tout ça à créer et ce n'est pas synchro. Allez, vas-y, on synchro en sachant que ça, ça peut se faire de manière automatique et en continu. Et là, boum. Regardez ce qu'il est en train de faire. Aurèle, on peut juste jumper 10 secondes là-dessus. Dans le Rancher, maintenant j'utilise Rancher vu qu'il est déployé. Là, je vois qu'il y a toute mon infra qui est en train de popper. Là, il y a 11 secondes et qui est en train de s'instancier et c'est Argo qui pilote ce truc-là. Et on la voit aussi en observabilité. Alors, pendant ce temps, pendant que tout ça se pop, je vais faire le staging aussi. Alors, là, Loïc, tu es en train de déployer des choses un peu manuellement. tu cliques un peu partout, tu crées des... Tu es en train de rentrer des noms de variables. ce n'est pas du GitOps. C'est ce que j'appelle moi du ClickOps. C'est une autre méthodologie qu'on ne va pas vous apprendre aujourd'hui. Mais Loïc, là, il fait du ClickOps. Et ça, on n'aime pas beaucoup. On aime de moins en moins. On veut s'en éloigner. Mais alors, du coup, comment est-ce que je fais pour faire ça ? C'est peut-être le moment de leur dire parce qu'on ne leur a pas dit encore. Mais dans Kubernetes, je ne sais pas si vous savez, mais dans Kubernetes, tout est ressource. Y compris ces trucs-là. Et donc, comme ça, c'est une ressource. C'est un CRD. C'est une ressource custom qui a été créée par Argo. Cette ressource, du coup, c'est un fichier YAML. Ce fichier YAML, je peux le décrire simplement. Je peux le mettre dans un repo Git et boum, l'inception du truc où je n'ai plus rien à faire en ClickOps. Il y a même un pattern qui s'appelle le Appovaps qui est bien mis en place par Argo. C'est ton M, ce n'est pas grave Loïc. C'est ton M que tu n'as pas enlevé. Ah oui, c'est mon M que je n'ai pas enlevé. Et du coup, ce pattern nous permet de faire ça hyper simplement. Donc, les petites cases ici, c'est des ressources. Donc, ça, à chaque fois, c'est un projet. Donc là, ça peut être une appli, ça peut être 15 services que vous avez dans un projet déployés dans chaque environnement que vous monitorez. Regardons jusqu'où on peut aller avec ces trucs-là. Donc, le TakiOne 3W, là, l'API va se spawner tranquillement le temps que la DB arrive. ça va arriver. Mais regardons un petit peu l'auto-healing de Cube. Donc, rappelez-vous, l'auto-healing de base de Kubernetes, c'est que si je supprime un pod là, normalement, le réplique à 7, vous le voyez ici, il est déjà en train de le recréer derrière parce que le réplique à 7, il pop. Mais, imaginez que je supprime le deployment. Alors là, on commence à me demander de valider parce que ce que je fais, c'est quand même des opérations qu'on n'est pas censé faire. Je l'enlève. Donc là, je viens de dégager le deployment du website. Celui-là, il ne va pas me le remettre. Tu peux me montrer, Aurél ? Oui, là, j'ai tout qui est en terminating. Peut-être aller sur l'URL. Si on va sur l'URL, on va aller voir l'ingress. L'ingress, l'OIC, il ne l'a pas détruit. Mais par contre, si je vais sur le VVV TakiOne, là, j'ai une 503. Je n'ai plus rien qui est derrière. Donc là, ça commence à sonner au téléphone. Donc là, en fait, ça commence à sonner au téléphone. Argo le sait déjà, mais j'ai mis une 5 manuelle. Donc en fait, j'ai un drift qui vient de s'installer. Ce drift, il n'est pas prévu parce qu'il s'écarte de ma source de vérité. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Argo, il va automatiquement faire une réconciliation. Il vient de reconstruire le deployment. Et Aurèle, revenons sur notre ingress. Regarde ce qui se passe. Est-ce que ça s'est revenu ? Pas encore. Pas encore revenu. Et là, ça y est, on est déjà revenu. Et là, mon appli, elle est de retour. Mon appli 3 tiers, elle est de retour. Un autre truc de fou, et c'est là où vous allez comprendre le vrai intérêt d'aller au bout du GitOps, c'est qu'aujourd'hui, si je veux scaler mon app, mettre une nouvelle version en prod, faire une nouvelle release ou faire un rollback, je n'ai qu'un fichier de config à modifier. C'est-à-dire que là, si je mets 1.0.1, il va automatiquement mettre en place le nouveau deployment et faire en place le process de rolling upgrade. Si je change le réplique account, il va scale up, scale down. Et si je veux rollback, je fais un git revert. Donc là, en ayant git comme source de vérité, j'ai une auditabilité complète de mon infra et je pilote complètement l'infra. Et on est d'accord, on n'a rien scripté, mais si je scripte un truc comme quoi, dès que tu produis un tag, que tu marches sur master, ça va changer ce fichier automatiquement, on a de la continuous delivery, ultra safe, end-to-end. Et de la traçabilité surtout sur vraiment les modifications qui s'est passé. Ça, c'est plutôt cool. Waouh ! Ok. Waouh ! On récapitule un petit peu l'histoire qu'on vous raconte. Épisode 1 et 2, on a vu l'infrastructure provisioning, config management, donc Terraform et Ansible. L'épisode 3-4, c'est l'épisode applicatif. On a vu comment on pouvait faire tourner facilement de l'applicatif avec Kubernetes et comment templater tout ça avec Helm. On a vu l'épisode 5, c'est le fameux cluster technique, comment on va créer tout le socle observabilité, monitoring, qui va nous permettre de piloter notre infra. On a vu l'épisode 6, c'est ce qu'on vient de voir avec Loïc et c'est l'épisode Argo CD, le GitOps applicatif qui nous permet d'être hyper puissant, notamment dans les releases et dans la synchronisation en mode GitOps de notre applicatif. OK. On récapitule. On a une appli 3 tiers, scalée, back-upée, avec deux environnements, un de staging, un de prod. Ces environnements sont des clusters Kubernetes et on a utilisé EKS, le Kubernetes Manager d'AWS. On a implémenté un cluster technique dans lequel on a mis des outils de l'outillage. On a mis Rancher pour le dashboard, on l'a parcouru, on a vu à quoi ça servait. On a utilisé ULK pour la gestion des logs. On a utilisé le monitoring, l'observabilité Prometheus Grafana et on a aussi implémenté Argo CD qui nous permet de faire du GitOps applicatif. Super. Au niveau des repos, on a deux repos. On a un repo TakiOneApps, un repo TakiOneInfra. Dans le repo TakiOneInfra, qu'est-ce qu'on a mis ? On a mis notre code Terraform pour le I de ICA, Infrastructure Provisioning. On a mis le code Ansible, Config Management et on a décrit notre pipeline. Le pipeline, il ressemble à quoi ? On a le plan, le Provision Infra, code Terraform, le Configure Cluster, le Config Management Ansible et l'ensemble de nos buckets, staging, prod et maintenant, on a le tech puisqu'on a implémenté un cluster technique. Le repo TakiOneApps, je vais avoir mon chart, Helm, mes values et mes templates avec mes ressources templatées à l'intérieur. Elles sont synchronisées et managées par Argo CD sur les différents environnements de mon projet. On est full GitOps. Git est devenu la source de vérité pour tout ce qui concerne l'infra et tout ce qui concerne aussi le déploiement des apps sur l'infra. On est vraiment end-to-end. Un petit point pricing ? Oui, on va être totalement transparent avec vous. Combien ça a coûté tout ça ? On a trois clusters EKS, on vous a dit, un EKS, un service EKS, c'est payant. Nous, on paye pour trois clusters 210 dollars. On a neuf instances T3-là par mois, qui coûtent 540 dollars et puis le reste, c'est tout le reste AWS facture, la bande passante, tout ça, c'est 10 dollars par mois à peu près. Là, on est au total de 760 dollars. On est ultra sous-sizer, c'est-à-dire que là, en fait, on pourrait faire 10, 15, 20 applis comme ça, donc vous pouvez héberger un SI complet pour ce prix-là à peu près. On est oversizer. Vous l'avez vu dans le monitorer, on utilise 10%, donc on pourrait vraiment augmenter le nombre d'applicatifs qu'on a post-grès compris. Donc franchement, GG tout le monde, ça y est, on sait que ça a été bien rapide et juste avant de partir et de répondre à toutes vos questions parce qu'il y en a pas mal, on avait quand même quelque chose d'important à vous dire. La première chose, Kubernetes, on l'a vu, c'est un outil dingue et l'ensemble de l'écosystème, si on parle de Kubernetes, mais on devrait plutôt parler de l'écosystème Kubernetes, c'est assez dingue. Il permet un niveau de résilience vraiment important, de scalabilité aussi et il permet d'avoir des organisations DevOps qui sont vraiment sans compromis. Sauf que Kubernetes, c'est peut-être accessible, on vous l'a montré, on a essayé de vous montrer plein de ressources, ce n'est pas quelque chose de si compliqué, mais c'est quand même quelque chose de complexe, surtout dans son écosystème et surtout, il ne faut pas faire l'impasse sur l'apprentissage. Il y a une règle d'or en infrastructure et même côté applicatif, ne mettez jamais votre prod dans un outil que vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est clair. Donc autant Docker, c'est un truc qu'on peut découvrir assez simplement, autant si vous essayez d'être juste un curieux de Kubernetes et d'aller jusqu'en prod avec ça, on vous le déconseille vivement. Faites-vous former vos équipes Ops, vos équipes Dev à ces choses-là parce que c'est important. Parce qu'en deux heures, croyez-le ou non, on ne vous a pas tous. On a quand même caché des petits trucs sous le tapis, on n'a pas trop parlé de sécurité, on n'a pas trop parlé de secret management, on répondra à des questions là-dessus quand même. Et voilà, on a deux petits cadeaux pour vous laisser. La première chose, c'est que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a open-sourcé. On a passé beaucoup de temps à essayer de se faire cette architecture pour vous. C'est un peu un miroir de ce qu'on va utiliser, mettre en place chez nos clients. On a simplifié quand même au max, mais il n'existait pas de ressources sur Internet où on avait vraiment un truc quali en end-to-end. Donc vraiment, gavez-vous, faites des pull requests, posez des questions, des issues, aidez-nous à faire vivre ce truc. Au moins, c'est des vraies ressources avec un vrai projet de Sample. Deuxième chose, c'est qu'on forme les gens à ces choses-là. Nous, on forme pas mal au Luxembourg d'ailleurs alors qu'on est à Paris. Mais voilà, et on va vous faire gagner trois formations Cube et GitOps. Il faudra venir sur Paris pour la suivre, mais c'est quand même une formation qui coûte assez cher. Donc c'est en gros tout ce que vous venez de faire là, mais en trois jours où vous apprenez à le faire vous-même et à vraiment prendre le mastery de ce truc-là. donc allez-y, scannez le QR code, on fera une sélection et on enverra un mail à ceux qui ont gagné d'ici la fin de semaine. Normalement, il y a une petite loterie qui ne va pas être copé. Vous avez compris, le cœur de métier de la boîte, c'est vraiment l'expertise en dev et en DevOps. On a plein de formations pour vous accompagner à tout stade d'architecture là-dessus. Donc allez voir nos formations. Il y en a d'autres qui ne sont même pas au catalogue, donc rentrez en contact si ça vous intéresse. Et le message le plus important qu'on voulait vous dire, c'est merci. Merci d'avoir été dans cette salle avec nous pendant deux heures. On espère que vous avez passé un bon moment et on va répondre aux questions. Merci à vous. Alors, je commence par la deuxième question. Doit-on séparer le code applicatif du code de déploiement dans mon repo Git ? Je vous explique ce que j'ai compris. Il y a des gens qui disent je vais tout mettre dans mon repo. mon code Helm avec mes ressources, les values et mon code applicatif. Et il y en a d'autres qui disent je préfère séparer ce qui tient du code et des ressources. Voilà ce qui se passe dans votre repo Git si vous mélangez les deux. C'est-à-dire vous avez des repo, vous avez des commits qui vont être des commits de code et des commits qui vont être des commits d'infra. Ça, on n'aime pas pour l'auditabilité. Nous, ce qu'on préfère, c'est voir des trucs comme ça. C'est-à-dire un repo qui va avoir du code et un repo qui va faire des montées de version à chaque fois vous voulez faire une release ou modifier des ressources applicatives de cube. Donc, on préfère la deuxième parce que c'est un arbre et que du coup, tout est beaucoup plus simple. On ne les mélange pas, c'est plus simple à auditer, c'est plus simple pour les rollbacks aussi. On a des slides pour toutes les questions. Là, en fait, je suis carrément parti dans la formation pour avoir un truc un peu plus safe. Un autre truc, qu'est-ce qu'on fait pour les mots de passe en GitHub ? Tiens, tu peux parler de comment je contrôle le contenu des conteneurs ? Comment est-ce que j'évite que les devs mettent n'importe quoi dans leurs images Docker, etc. Ça, il y a beaucoup d'outils. On parle beaucoup de KNAP en termes de sécurité. C'est vraiment les plateformes de sécurité pour les déploiements cloud natives. On parle de KNAP, des plateformes sécurisées. Après, il y a beaucoup d'outils de contrôle de ce qu'on met dans les conteneurs. Mais ça, ça fait plus partie de la CI. On va pouvoir faire du checkmax, par exemple. On va contrôler vraiment le code en termes de sécurité. Et on va aussi pouvoir, au niveau du run, utiliser soit de l'outillage. Il y a par exemple du Qualys, par exemple, qui marche bien pour scanner les conteneurs. Et on va aussi pouvoir appliquer des politiques de sécurité. De dire, par exemple, on ne lance pas un pod en route dans notre cluster Kubernetes. Il y a plein de manières. Nous, c'est ce qu'on appelle en sécurité, on appelle ça les quatre C. Le premier C, c'est le code. Le deuxième C, c'est le conteneur, le scan de conteneur. Qu'est-ce qu'on fait tourner dans notre conteneur ? Le troisième C, c'est le cluster, le cluster Kubernetes en l'occurrence. Et le quatrième C, c'est le cloud. C'est le plus côté data center. Donc ça, c'est des approches DevSecOps qu'il faut mettre en place de manière transverse, éduquer les équipes ou te faire tes templates d'images et que les gens n'y touchent pas. Ça marche aussi. Il y a beaucoup d'outillages. Il y a du Prisma Cloud, par exemple. On ne va pas faire de pub pour l'un ou pour l'autre. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait pour les mots de passe en GitOps ? Eh bien oui, là, on vous a fait des trucs, mais il n'y avait pas de mots de passe dans nos ressources. Vous avez deux approches. Une approche de sealing. Donc c'est une approche où vous allez chiffrer les mots de passe dans le repository et avoir une clé qui se balade quelque part, soit dans les variables GitLab, soit ailleurs, dans une vault. Et il y a une autre approche qui s'appelle l'approche External Secrets. C'est d'utiliser une vault, un Secrets Manager qui est externe et d'avoir juste ce qu'on appelle des External Secrets. C'est un nouveau type de ressources où vous donnez juste la clé de l'élément et lui, il ira la chercher dans son cluster et vous avez installé dans la partie Ansible toute la partie en amont pour pouvoir se connecter et s'authentifier, etc. Voilà, donc si le Secrets c'est la plus compatible avec l'approche GitOps parce que l'External Secrets elle n'est pas GitOps parce que tu as une autre source de vérité pour les mots de passe. Maintenant, l'approche External Secrets te permet de faire plus de trucs, notamment de la Secrets Rotation par exemple, très important pour les DB et pour des questions de sécurité. Donc voilà, tout n'est pas parfait de ce côté-là. Ok, je crois que c'est fini. Je crois que c'est fini. Allez, une minute, on y va. Que faites-vous des autres clouds publics ? Eh bien, c'est très bien fait aussi. Ils intègrent aussi bien Kubernetes, notamment Google. KS, GKE, on peut utiliser vraiment notre implème. on l'a fait sur un EKS, ok, mais ça marcherait très bien parce que c'est assez standard. c'est nous, le but de Kubernetes, c'est vraiment, on aurait pu utiliser EKS, on ne l'a pas fait parce qu'on aime bien ce côté standard qui est aussi une des forces de Kubernetes. C'est ce côté standard, pas vendorlocker, ça c'est parfait. Merci à tous, passez un bon Vox Day. Merci beaucoup. Thanks. Allez, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501